Musique Alors, nous voilà. En direct, le souci, c'est que je ne me trouve pas pour partager les liens. Donc, je ne sais pas où je suis. J'ai un problème de connexion. Super, j'ai un problème de connexion. C'est merveilleux. Alors. Ça arrive, hein, Autonne ? Pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est le matin. Voilà, c'est ça. Je l'ai trouvé. Voilà, là, on y est. Alors, je vais partager sur tous les groupes. Si j'y arrive. Coller. Hop. Publier. Je partage. On puisse te voir de partout. Hop. Le buffet, j'y suis. Les inconnus, hop. Et voilà. Normalement, je suis partout. Je vais le mettre là aussi. Donc. Et voilà. Non, ça ne va pas. Voilà. Alors, désolé, Théo. Voilà. Donc, voilà. Bonjour tout le monde. Désolé pour le petit… Fallait que je partage les liens sur tous les groupes. Maintenant, c'est fait. Alors, on reçoit automne ce matin à 8 heures. Bonjour, automne. Bonjour, Nathalie. J'espère que ce n'est pas trop dur le matin. Non, ça va, ça va. C'est bon. Il n'y a pas de problème. J'ai la mèche qui part, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il est 8 heures. Il est 8 heures. Je vais le mettre sur le live que je vois. Il y a un petit peu tout le monde. Alors, toi, tu ne verras pas les commentaires. Il y en a deux déjà. Il y a Shana. La Pétchée, oui. Je le vois. Bonjour, Shana, d'ailleurs. Bonjour. Shana, c'est fait. Oui. J'ai tout partagé partout, même sur… Shana, c'est fait. Je coupe le son parce que… Voilà. Comme ça, je verrai les… Voilà. Donc, nous allons parler de tes romans, de ce que tu veux, en fait. Ce matin, c'est… C'est ouvert à tout. Ok. Présente-toi. Alors là, il n'y a qu'une personne, c'est Shana, j'imagine. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde. De toute façon, elles regarderont en live. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis automne. Bon, de toute façon, si on ne me connaît pas, on a forcément vu passer au moins une fois la couverture d'un de mes livres. Alors, dans l'ordre, je les ai préparés. Donc, je suis auteure de « La couleur de ses yeux », nouvelle version, « Le mois Cathy », que j'ai réécrit, justement, pour le frisson festival. Je le voulais un petit peu plus… un petit peu plus horrifique. Et les deux recueils de nouvelles, « La perdition » et « La damnation », que j'ai là en relié. Moi, j'ai la « La perdition » et j'ai l'ancien « Moi, Cathy ». Oh, oui. Au frisson festival, il y a une lectrice qui est venue comme ça avec son ancien. Elle a dit « Je l'ai acheté sur Amazon », elle a dit « Vous pouvez quand même me le dédicacer ? » C'était un peu normal. Moi, j'aime bien avoir les premières versions. Oui, mais après, je ne crois pas qu'il est si nul que ça quand même. Il n'a pas eu de mauvais retences. Non, non, j'ai bien aimé. Je voulais vraiment leur travailler, mettre quelques scènes un peu plus… un petit peu plus horrifique, un peu plus… Voilà, donc, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien… Oui, mais on ne devrait jamais relire les livres qu'on a écrits. Oui. Je crois que… Oui, je pourrais le relire, je le retravaillerai encore. Après, c'est un cercle sans fin. Oui, parce que ta plume, elle évolue, tes idées évoluent. Donc, forcément, salut, Lios. Donc, du coup, c'est normal. Ah oui, si, 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 mais c'est une horreur. Bon, il faut arrêter. Non, puis après, peut-être de changer la couverture, ça peut perdre les gens aussi. Mais là, elle est belle, la couverture que tu as fait de Moi, Cathy, la nouvelle. Ouais, ben, en fait, c'est… Je les aimais bien, les autres. On me les avait faites. C'est un autre auteur, Fréry Pugin. Je ne sais pas si ça se dit Hugin ou Hugin, je suis désolée. Qui me les avait fait, mais comme ça, presque par jeu, je ne le savais même pas. Ah oui ? Et un jour, je commençais juste et j'hésitais. Avec mes couvertures, je ne connaissais pas quand on va, rien, je me débrouille. Et un jour, il me contacte et il me dit « Auton, j'ai un cadeau pour toi. » Et pouf, il me sort une couverture de la couleur de ses yeux. Donc, elle était magnifique, cette couverture. Après, il m'a fait Moi, Cathy. Mais quand je suis passée en reliée, en fait, il faut rechanger les formats de couverture, sinon ça ne passe pas. Et comme je n'avais pas les originaux, je n'ai pas pu le travailler. Donc, je me suis dit « Allez, on change, tant pis, ce n'est pas grave, je n'ai pas l'embêté avec ça. » Et surtout qu'il n'est plus trop sur les réseaux sociaux, donc je ne pouvais plus le contacter. Et voilà. Donc, c'est pour ça, ce changement de couverture. Et c'est vrai que moi, Cathy, j'ai quand même trouvé l'image. Elle correspond bien au roman. Oui, je pense. Oui, moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a Lios qui a des questions. « Quelle serait la réaction de ton personnage principal s'il était confronté à une machine à remonter le temps ? » Alors, dans quel roman, du coup ? Cathy, elle est déjà pas mal. Mais Cathy, si elle remontait dans le temps, je crois qu'elle serait un petit peu plus ouverte. C'est clair. Un petit peu plus. Dans « La couleur de ses yeux », c'est mort, c'est la mort, c'est une divinité, donc il ne peut pas remonter vraiment le temps, puisqu'il était là à l'origine, avant l'humanité. Après, dans « La perdition, la damnation », je pense que mes personnages, s'ils pouvaient remonter le temps, ils réfléchiraient un petit peu plus aussi. Quand on voit dans quelle galère je les plonge à chaque fois, qu'ils se tuent et arrivent dans un monde, un au-delà cauchemardesque, complètement dantesque, dans « La perdition, la damnation », on a Abigail et Denis qui se retrouvent en enfer. Donc oui, ils réfléchissent. Moi, j'ai lu « Perdition », non, « La damnation », j'ai lu. Je ne sais plus. Oui, c'est « La damnation » que j'ai lu, c'est Denis. Oui. Oui, c'est ça. Moi, je me suis bien plongée dans ce… C'est un mélange d'histoires, de romans, mais de nouvelles en même temps. Ça, c'est génial. Je n'aime pas faire comme tout le monde. Je n'aime pas me dire « Tiens, qu'est-ce qui est à la mode ? » Comment on doit écrire ? Comment on doit faire ? Donc, je me suis dit, faire un roman… Enfin, des nouvelles pour ne faire que des nouvelles, c'est bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas travailler ça autrement ? C'est pour ça que j'ai parti sur cette idée-là. Et en plus, la nouvelle, je n'avais jamais fait avant « La perdition ». Je n'étais pas vraiment à l'aise. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour trouver des idées ? Comment je peux faire pour essayer de trouver un lien ? Et le lien, c'est Abigail. Les idées, c'était des objets du quotidien, des objets vraiment plus banals. Il y a une corde, un mouchoir, un papillon dans une boîte. Enfin, vraiment des trucs que j'ai acheté, des trucs vraiment très cons. Mais qui m'a permis de créer une nouvelle. Voilà, je me suis pris au jeu comme Abigail se prend au jeu. « Dans la perdition ». Bon, moi, je n'y ai pas… Enfin, je ne crois pas y avoir perdu mon âme. Peut-être. Je ne sais pas. Il y a Shana qui voudrait que tu remontres les couvertures. Les couvertures. OK. Moi, je montre « Moi, Cathy » d'il y a quelques années. Voilà. Alors là, c'est « La couleur de mes yeux ». De ses yeux. De ses yeux. Il est 8 heures, hein ? Tu es désolée. Donc, c'est mon premier roman. Celui-là, c'est un conte fantastique. C'est celui qui est le plus soft de tous. Mais ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas de la romance. Ou alors, si c'est de la romance entre un père et sa fille. Ce n'est pas de la romance comme on a l'habitude de le voir. Ce n'est pas un livre pour… Enfin, ado, mais ado, presque adulte dans ce cas-là. Il faut bien comprendre. Le deuxième, donc celui que j'ai retravaillé. Je ne l'ai pas réécrit. Je l'ai retravaillé. Voilà. Moi, c'est la nouvelle version. Et moi, c'est l'ancienne. Voilà. Là, c'est l'ancienne qui est Nathalie. Mais les deux sont… Quand tu connais l'histoire, les deux sont bien par rapport à l'histoire. Moi, j'aime… Mais celle que tu as, la nouvelle, elle est vraiment… Moi, j'aime beaucoup. Ah oui, la couverture, oui. La couverture, oui. L'histoire, c'est pareil. Elle reste toujours la même. C'est simplement… Il n'y a que deux chapitres, en fait. Il y a le chapitre de l'autoroute, toi qui l'as lu. Oui. Et le chapitre dans la pharmacie, pour ne pas trop spoiler, qui ont été vraiment beaucoup retravaillées. D'accord. Après, le reste reste pareil. L'histoire reste pareil. Et la fameuse fin reste pareille. Ensuite, j'ai « La perdition et la dame-nation ». Hop. Donc, ce sont deux romans. J'ai d'abord écrit « La perdition », ensuite « La dame-nation ». Ce sont des recueils de nouvelles écrits sous la forme d'un roman. Donc, on suit une histoire principale, l'histoire de Denis dans « La dame-nation » et d'Abigail dans « La perdition ». Et chacun va devoir raconter des histoires, 16 histoires. Donc, Abigail, elle, elle aura des objets, chaque matin un objet divers. Donc, c'est ce que je dis, un objet vraiment anodin. Et elle devra créer des histoires à partir de ces objets. C'est toujours dans le domaine du fantastique, de l'horrifique, du gorge. Essayez de mélanger un petit peu les thèmes. La dame-nation, c'est la même chose, mais autrement. Donc, là, on va suivre Denis. Denis veut acheter une maison qui est un très beau piège tendu par Lucie Fugero-Focal, le premier ministre des Enfers. Et Denis va devoir payer la dette de l'ancien propriétaire de cette maison. Il va se retrouver plongé en enfer et lui va devoir raconter ces histoires, mais qu'il va devoir aller récupérer auprès des âmes tourmentées de l'enfer. Donc, ce sera des histoires de vie. Pareil, des histoires qui se terminent très mal, des histoires dans le domaine du fantastique, de l'horrifique, mais avec toujours un lien conducteur. Et à la fin de chaque livre, on voit vraiment ce qu'ils vont y gagner avec ces pactes. Voilà. Voilà, voilà. Shanna, en tous les cas, elle a été la trouvée superbe. Merci. Alors, il y a M. Lios. Alors, attends. C'est celui-ci. Quel serait le nom du groupe de rock formé par tes personnages et quel serait leur plus grand succès ? Alors là, j'en sais rien. Mais alors, ils sont tellement différents, ces pauvres personnages. Cathy, elle, elle est très hard rock. Donc, Cathy, ce serait… Oh, j'en sais rien du tout. Elle en aime tellement. Elle aime Paradise Lost. Elle aime Slip Dot. En fait, c'est bon. Cathy, par son biais, c'est moi qui aime ces groupes. En ce moment, c'est Ghost. En ce moment, c'est Bathory. J'adore. En ce moment, j'écoute que ça. Ouais, ce serait des groupes de hard. Après, bon… Abigail, on ne parle pas vraiment de ses goûts musicaux. Denis, je n'imagine pas écouter du hard rock. Non. Et mort, c'est une divinité. Donc, la musique, ce n'est pas trop son truc non plus. Ce n'est pas évident, les questions de Lios. Alors, attends, je vais retirer ça. Etais-tu au Frisson Festival ? Si oui, comment as-tu aimé l'expérience ? Alors, c'est ce qu'on parlait avec Nathalie un petit peu avant. Il nous a fallu… Oui, donc j'étais au Frisson Festival. J'étais invitée, ravie d'être invitée. Et il m'a fallu quoi ? Une dizaine de jours pour atterrir. On est restés dans l'euphorie. C'était une bombe interplanétaire, ce festival. Affairément. Là, ils sont vraiment… Que ce soit Philippe, que ce soit Camille, que ce soit toute l'équipe d'organisation, ils ont fait un boulot dingue. Et je pense qu'eux-mêmes ont été surpris de leur propre succès. Alors, est-ce que j'ai super vendu ? Pas vraiment. Mais j'ai rencontré des lecteurs, des gens qui me suivent sur Facebook. Et ça, ça fait un énorme plaisir de rencontrer ces personnes. Et j'ai énormément acheté. Et moi donc ? C'est une horreur. C'est une horreur. Non, mais c'est vrai que c'était super chaleureux, convivial. Donc, tout le monde discutait avec tout le monde. Ah oui, il y avait des livres. C'était vraiment… Il y avait des livres. Il y avait le cinéma qui était représenté. Il y avait un tatoueur. Il y avait des livres d'occasion. Il y avait du cosplay. C'était magique. Ça nous a ramenés un peu dans notre tendre jeunesse avec les Ghostbusters, la série V. Oui, oui, oui. Si, personne ne s'ennuyait. C'était bien. La soirée ensuite. Je ne sais pas. Non, moi, ce n'était pas la soirée. Elle était magnifique. Mais on a ri. Mais ri, c'était… Non, non, c'était… Non, non, c'était… Mais… On en parlerait pendant des heures. Ah oui. Ah oui. Là, l'année prochaine. Bon, apparemment, il est prévu un second Frisson Festival. Moi, je remplis tout de suite. Je lui ai dit. Si tu ne veux pas me prendre, moi, je squatte. Je force les portes. Non, puis il a prévu plus grand. Enfin, un plus grand… Il sera obligé parce que tous les auteurs… Enfin, tous les gens avec qui je parle veulent y retourner. Et je pense que beaucoup d'auteurs qui n'ont pas pu venir vont vouloir venir. C'est sûr et certain. Et ceux qui ne sont pas venus doivent le revoir. J'en connais au moins deux. Je connais une Rime et une Sabrina qui… Ah, pas carrément. Ah oui, carrément. J'ai d'autres questions. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oups, j'ai été me faire un snack. Ça a l'air que j'ai faim. Ah, une heure du matin. Bah, écoute, Shana, tu as beaucoup parlé. Donc, je pense que… Bon appétit. Attends, je regarde. Alors, Lios, toujours. Comment ton personnage principal réagirait-il si les Nathalie Nogret lui accordaient soudainement une clairvoyance totale sur son propre avenir ? Oulah. Et les 8h, Lios, je sais, toi, tu ne dors jamais. Mais là, c'est des questions. C'est un petit peu la même réponse que tout à l'heure. C'est un petit peu la même réponse. Bah, mort, je ne vois pas trop sur son avenir. Il est mort. Oui, mort, c'est une divinité. Donc, son avenir est tout tracé. Après, je ne sais pas. Cathy, qu'est-ce que tu lui dirais, Nathalie, à Cathy, à la pauvre Cathy, de son avenir ? De son avenir ? Bah, vu là où elle est, elle n'en a plus trop d'avenir. Donc, voilà. Si, avant… Oui, voilà. Voilà, c'est… Il n'y aurait plus de livre. Voilà, c'est un petit peu la même réponse que tout à l'heure, en fait. C'est ça, de les prévenir, de dire réfléchis-y à deux fois. C'est peut-être même le sens des livres, au final, de bien réfléchir à ce qu'on a là, au moment présent, de s'en contenter et d'être heureux de ce qu'on a. Exactement. Moi, j'aimerais savoir quel est ton auteur fétiche qui t'a peut-être donné envie d'écrire ? Ah, c'est Clive Barker, ça, c'est… Je le cite à tort et à travers, mais c'est ce que je disais à Odd sur un précédent live. C'est mon Dieu vivant sur Terre, Clive Barker. Et Clive est toujours derrière moi. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais il est dans ma tête, il est toujours dans un coin à me dire, mais vas-y, va plus loin dans ton idée. Là, c'est nul, quoi. Tu es trop superficiel, il faut aller plus loin. Enfin, lui, il a cette capacité à voir un univers vraiment XXL. Et oui, c'est vraiment lui qui m'a poussée, qui m'a vraiment poussée. Il est toujours, toujours avec moi. Il est tout le temps, je dis, dans un coin de ma tête. Je me dis tout le temps, et s'il lisait mes livres, qu'est-ce qu'il en penserait ? Et il me dirait, il faut aller plus loin, plus loin, plus loin. D'accord. Et tu vas plus loin, plus loin, du coup ? J'essaie. Jamais assez loin. On peut toujours aller plus loin, mais bon, après, déjà, c'est compliqué avec le politiquement correct. Il faut faire attention à ce qu'on écrit. Après, il faut savoir assumer aussi. Il faut savoir assumer ses écrits. Ce n'est pas toujours facile. Je l'ai fait une fois, bon, pour un truc privé, avec Master Atom, qui avait écrit un livre, et qui avait fait quelques exemplaires. Donc, c'est vraiment… Et on devait lui écrire un texte. Et il avait tiré au sort pour nous offrir ce fameux livre qui ne sortira, qui ne sera jamais édité, en fait. Et j'avais été assez loin, puisque je savais que ça n'allait pas être publié. Et il m'a dit, oui, mais il faut encore aller plus loin. J'ai dit, oui, mais il faut assumer derrière. Ah oui, à ce point-là. Voilà, il y a des choses que… J'aurais un petit peu de mal, quand même. Ah. Bon, alors reste comme tu es, de toute façon. C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup, en tous les cas. Chana, quel temps de la journée es-tu le plus inspirée ? Je n'ai pas tellement de moments. Je peux très bien écrire au matin, écrire toute la matinée ou le soir. C'est vrai que le soir, après, je ne suis plus vite fatiguée. Non, c'est plutôt le matin, alors, dans ce cas-là, je dirais. Oui, c'est pas le matin. Pas huit heures. Non, pas huit heures. Et après, bon, quand on parle inspirer, écrire, oui. Ce sera le matin. Après, la vraie inspiration, c'est-à-dire trouver des idées, là, c'est la nuit. Je puise énormément dans mes rêves. Et j'ai de la chance, j'ai des rêves très prolifiques, donc je m'inspire énormément de mes rêves. Tu arrives à t'en souvenir de tes rêves ? Moi, je ne m'en souviens jamais. Ah, si, si, si. Si, 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 moi, j'ai… J'ai cette capacité-là. Ça, c'est bien, ça. Et je m'en sers énormément dans mes livres. Je voulais poser une question, c'est parti, c'est pas grave. Ça reviendra. Allez, Lios, si tes personnages principaux organisaient une journée de sensibilisation fictive pour promouvoir la lecture de tes propres œuvres, comment réagirais-tu à cette campagne littéraire ? Alors, c'est rigolo, puisque l'un de mes personnages principaux est le premier ministre des Enfers. Donc, il pactiserait, je pense, qu'il ferait des dédicaces à ma place et qu'il en profiterait pour récupérer quelques âmes. Ça, oui. Oui, mais tu n'auras rien pour toi, donc lui, il ne faut pas le laisser faire. Ça fait toujours son bénéfice à lui. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. Oui, ça me surprendrait, déjà, rien que de les voir, ça me surprendrait. Tu m'étonnes. En remis ma petite Cathy, oui, mort, je serais quand même un peu… Quoique, mort, ça ne me déplairait pas. Enfin, le mort de mon livre. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu encore. Il m'en manque deux que je n'ai pas lu. D'accord. Tu comprendras quand tu liras. Pourquoi le mort de mon livre, ça va, tu peux le rencontrer, il n'y a pas de problème. Bon, alors, c'est bon. S'il y a d'autres questions… Ma plus grande peur, alors, matériellement, ce sont les araignées. Ah oui ? Oui, Oliver Crow le sait, mais je lui ai quand même pris ses enthomophobias. Donc, il m'a dit, il faut que tu essaies, tu verras cette nouvelle-là. Bon, je vais voir pour me lancer. Je l'ai lu, je suis comme toi, je déteste les araignées. Et ce qu'il faut te dire, c'est dans le livre, ça ne peut pas t'arriver. Même si, de temps en temps, tu sens que ça te gratouille. Oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas qu'avec les araignées. Quand on parle des punaises de lit, moi, c'est fini. Oh, oui, non. Oui, voilà. Mais, oui, après, côté hauteur, ma plus grande peur, c'est la page blanche, forcément. C'est les retours négatifs. En tant que mère, c'est comme toutes les mères. Voilà. Des peurs, on en a beaucoup. On en a beaucoup, oui. Ça, c'est clair. « Quel auteur fait une vraie découverte pour toi cette année et pourquoi ? » Ça demande beaucoup de réflexion, parce qu'il faudrait déjà que je retrouve quel livre j'ai lu cette année, savoir qui était la découverte de l'année. Je suis comme toi, je réfléchis en même temps que toi. Peut-être ma rencontre avec David Didelot, alors je dirais, au Frisson Festival. C'est quand même un auteur, c'est une pointure en son genre. Lui, la série, cette série Gord dont je parle assez souvent et qui est une référence aussi pour moi, il en est grand connaisseur. Donc, l'avoir rencontré, je me dis, Patrick Sénécal, c'était bien, mais moi, c'était David Didelot, l'auteur que je voulais vraiment voir. J'ai eu la chance d'avoir une bise, une dédicace, une photo. Il est très, très, très gentil. Ah oui, on s'est donné rendez-vous pour l'année prochaine. Donc, je dirais David Didelot, voilà. Eh bien, voilà. Donc, tu as répondu à la question de Lios. Qu'est-ce qu'il raconte encore ? « Si tu avais à entrer, Nathalie, dans ton roman de force, elle vivrait quoi comme martyre ? » Pourquoi toujours du martyre ? Je suis gentille, moi. Je suis trop gentille, peut-être. Ouais, voilà. Bon, qu'est-ce que tu me ferais vivre ? Ben, je ne sais pas. Je te mettrais peut-être un petit peu comme un petit trémant, tu vois. Je te mettrais, ouais, l'administratiste plutôt sympa dans ses lives et puis qui, en arrière, a son petit côté démon. Je te verrais plutôt comme ça. Non, je pense. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Quels sont tes projets ? Parce que j'imagine que tu en as plein. Ouais, ouais, ouais. En vrai, des projets, on en a toujours plein. Après, ceux qui se réalisent, on en a déjà un petit peu moins. Donc là, je finis. Une nouvelle sûre pour un projet dont je ne parlerai pas, peut-être de nouvelles, mais bon. Je n'ai pas le droit d'en parler maintenant, donc j'en parle. Là, j'ai repris la lecture du Marquis de Sade. Donc, on parlait tout à l'heure d'assumer ses écrits. Voilà. Donc, le Marquis de Sade, c'est des lectures assez… Je l'ai connus assez jeune. Alors, comme tout le monde, je voulais lire. C'était sulfureux. C'était… Voilà. Et je me suis vite rendue compte que le Marquis de Sade, c'est au-delà de ça. C'est de la philosophie. C'est beaucoup d'humour aussi. Marquis de Sade, il faut lire ça au deuxième, voire même au dixième degré. Il ne faut pas… Voilà. Et je suis en train de le relire pour un projet d'écriture qui aura pour base les écrits de Marquis de Sade, mais qui ne sera pas du tout sadien, puisque Marquis de Sade, il y a beaucoup de pédophilie et quand je dis que je n'assume pas certains écrits, tout ce qui touche aux enfants, je peux les tuer, ça ne me dérange pas, mais après, les sexuels, voilà, je trouve ça cracra, donc ça m'est mal à l'aise. Voilà. Donc, je comprends. Je comprends. Shana, on veut des scoops ? Je pense que c'est un peu. Voilà, il y a celui-là et après, il y a une histoire aussi qui traîne dans mes armoires depuis longtemps, qui sera sûrement sur le thème de la fantaisie, mais pas de la fantaisie forcément comme tout le monde l'écrit, puisque ce sera ma fantaisie à moi, que je ne sais pas encore trop comment tourner, qui devrait être un projet peut-être assez long, qui ne viendra peut-être jamais le jour, je n'en sais rien, à voir. Donc, je le reprends régulièrement. J'essaie de travailler, c'est compliqué parce que là, je sors vraiment de ma zone de confort. Mais bon, les nouvelles, c'était pareil, les nouvelles, j'avais écrit deux assez gros romans, je ne savais pas du tout la nouvelle et je me suis dit, il faut que j'essaye. C'est très difficile de trouver des idées. Il faut leur trouver quand même un petit lien conducteur. On ne peut pas écrire un roman, enfin une nouvelle horrifique et puis à côté, mettre un feel good et puis à côté, mettre une romance et puis à côté, en mettre du fâche. Voilà, il faut un truc quand même. Et puis, j'ai réussi. Donc, je me dis, il n'y a pas de… Oui, tu as trouvé le bon fil. Excuse-moi, j'ai Christina qui dit, je n'ai pas stream, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir stream pour Shana. Un petit conseil technique, l'auteur qui vient après automne n'a pas stream. Est-ce qu'il y a besoin de stream ou pas ? Voilà, juste une petite question en aparté. On appuie sur le lien. Oui. Il vous demande de… Enfin, moi, je suis déjà identifiée, donc ça va. Sinon, il va demander d'identifier, donc elle met son nom et normalement, ça passe. D'accord. Christina, si tu m'entends, tu cliqueras sur le lien dix minutes avant. Et puis, si je te vois apparaître, c'est que c'est bon. Voilà. C'est vrai que quand on ne connaît pas… Moi, je ne sais plus comment ça se passe quand on est invité. En tout cas, c'est un peu plus compliqué parce que sinon, après, c'est… Quand on ne s'identifie pas, c'est un peu plus compliqué. Ah. Mais… Il suffit de mettre son nom ou son pseudo et puis c'est tout. Ce n'est pas… Moi, j'ai réussi. Donc, si moi, j'ai réussi… Je lui réponds. Tu ne l'avais pas aussi ? On avait déjà fait des lives ensemble. Moi, j'ai déjà fait, oui, oui. Oui, oui, oui. Et Christina, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Merci, Shana. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question ? Ton rêve le plus fou ? Réalisable, pas réalisable ? Ton rêve le plus fou ? Alors, un réalisable, un qui pourrait être réalisable, mais je ne réaliserai pas forcément, c'est d'aller voir Clive Barker. Donc, oui et non, puisque déjà, moi, je ne prends pas l'avion. Donc, ça va être compliqué. Lui ne viendra jamais en France puisqu'il est très malade. Et après, on en avait rigolé pour le Frisson Festival puisque j'avais dit s'il était parrain ou invité d'honneur du Frisson Festival, je ne m'y rendrai pas cette année-là parce que j'aurais peut-être un peu de mal à… Enfin, je me sentirais un peu bête de me retrouver face à lui. Réalisable et non réalisable. Après, il y a tous ces rêves un peu bateau. Avoir la paix dans le monde, la tolérance, voilà. Ces rêves-là, après, un rêve terre à terre, vivre de ma plume, ça ne me déplairait pas. Ah mince, ça bague. Je crois qu'on est tous… On espère tous ce genre de rêve. Oui, enfin, on tient qu'au lecteur, le réaliser, moi, ça ne me dérange pas. C'est un rêve, on a le droit de rêver. Bien sûr. Lios, pourquoi ça ne fiche pas ? Problème de connexion. Ah, ça y est, je vous avais perdu. Voilà. L'endroit où tu voudrais voyager pour promouvoir tes livres. Le monde entier, tiens. Puisqu'on a le droit de rêver, on est toujours dans le rêve, le monde entier. Ah ben oui. C'est bon. Attendez, parce que j'ai… Je gère les invités. Oh, vas-y, 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 il n'y a pas de problème. Non, c'est parce que Christina, elle est là. Ça fonctionne, Christina, mais je t'incrusterai tout à l'heure. C'est bon ? Je ne t'entends pas, mais je te vois. Je finis avec Auton. Qu'est-ce que du coup je disais ? Excuse-moi, Auton. Parce qu'elle est là, je la vois et elle me perturbe. Est-ce que tu as une anecdote sympa que tu as vécue sur un salon ? À part ? Sympa, il y en a plein. Chaque salon est sympa. Chaque salon, tu rencontres des gens qui ne te connaissent pas, qui veulent… Désolée, ça bug. Oui, mais ce n'est pas grave, qui veulent. J'ai entendu ma question, pas du tout, du coup ? J'ai entendu, oui, oui, tu me demandais des anecdotes sympas sur… Sympa, c'est un truc qui… Sympa, il y en a toujours. Après, il y en a des plus amusantes que d'autres. Entre les gens, après, moi, j'ai un aspect… Quand je vais au salon, souvent, je suis habillée en noir, j'ai ma nappe, tu l'as vu, j'instante un petit peu… Donc, quelquefois, j'attire des gens un petit peu particuliers. Une dame, une fois, qui m'a dit « Je vois en vous, vous êtes sûrement une passeuse d'âme », ben oui, mais moi, je ne crois pas en l'âme. Je suis quand même allée voir sur Internet pour voir ce que c'était, mais bon, c'est tout des petites choses comme ça où les gens, quelquefois, sont un petit peu… Mais c'est toujours sympa, c'est jamais méchant, c'est jamais médisant. Après, des trucs un peu… On voit tout. Une fois, un monsieur, pareil, quelquefois, les salons, c'est payant, j'avais payé mon emplacement, je suis à ma table, je vois mes bouquins, et un monsieur vient me voir, me regarde mes bouquins, donc comment ça a un petit peu critiqué, la police d'écriture est trop petite. Je lui ai dit « Oui, mais bon, financièrement, plus grand, c'est des doubles bouquins, quand on les envoie, c'est plus cher, je me débrouille par moi-même, il faut que je fasse attention à tout ça. » Et il me dit qu'il écrit lui-même, et qu'est-ce qu'il fait, commence à me sortir ses bouquins. Donc, on aurait dit à un VRP avec sa mallette, pouf, il y a eu des bouquins. Donc, ça nous avait bien fait rire, surtout qu'en plus, ce n'était pas du tout des bouquins, c'était des fables, ou je ne sais plus trop quoi. Ah oui, d'accord, il y en a à voir. D'accord, moi je paie mon emplacement, le monsieur ne paie pas son emplacement, il se permet de vendre ses bouquins comme ça. C'est hallucinant. Ah oui, il y en a qui ne doutent de rien. Ah oui, mais c'est marrant, ça fait des anecdotes, c'est assez amusante. Oui, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que ton personnage préféré est celui que tu détestes le plus ? Dans mes livres ? Oui. Mon préféré, c'est mort, parce que c'est mon premier personnage, déjà, qu'il est vraiment, il est très très loin des clichés, lui je l'ai vraiment voulu, très très loin des clichés de la mort, donc ce n'est pas un mort, ce n'est pas la grande faucheuse, sadique, épouvantable, effrayante, c'est quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un d'attachant, c'est vraiment de tous, c'est le personnage à qui je tiens le plus, et puis en plus, oui, c'est mon premier personnage, celui que j'aime le moins, je ne sais pas, ils ont tous quelque chose. Ben oui. J'imagine que si tu les as créés, c'est que tu les aimes. Ouais, enfin, il y en a qui sont vraiment… Ils sont détestables. Qui sont détestables, mais on les aime bien pour ça, justement. Oui, ben oui. Qu'est-ce qu'il a, mon ordinateur ? Il déconne complètement. J'espère qu'il ne va pas me lâcher. Il y a des trucs qui s'ouvrent tout seul, je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est ? Si tu devais inventer une façon philosophique pour expliquer ton inspiration dans tes écrits, ça serait quoi ? Liberté totale. Moi, je suis un électron libre, donc je l'avais déjà expliqué, que moi, je fais selon ce que je sens. Alors, je ne me mets pas de limites, je ne me mets pas de bornes, je ne suis pas la mode, je ne me dis pas « tiens, je vais écrire parce que c'est cool d'écrire, tiens, les autres, ils écrivent quoi ? Tiens, celui-là, ils vendent ça. Ben, je vais écrire la même chose que lui. » C'est vraiment… C'est la liberté totale. Il ne faut pas de barrière. Si j'ai des barrières, ben, je n'y arrive pas. Et je pense qu'on devrait tous faire ça, pas toujours écrire les mêmes romans sur les mêmes thèmes, avec juste des noms qui changent. C'est la 100. Bon, après, il y a des gens qui adorent ça, lire toujours les mêmes thèmes. Moi, je n'aime pas ça. Donc, pareil, par exemple, je disais que j'étais en train de travailler sur une fantaisie. Ben, je ne vais pas me jeter sur tous les romans de fantaisie qui existent parce que je veux trouver mon propre style. Je veux faire ma propre fantaisie avec mes propres critères à moi. Je ne veux surtout, surtout pas être influencée par personne. Alors, j'en ai lu. J'ai lu « Seigneur des anneaux », tout ça. Mais c'est tout. Mais je ne vais même pas partir dans ce sens-là. Mais voilà, moi, c'est la liberté totale. Il ne faut pas de barrière. Il ne faut pas… Je ne veux pas de date butoir. Je ne veux pas de… Moi, c'est pour ça que je suis en auto-édition. Comme beaucoup. Et si on te propose de participer à un recueil de nouvelles avec un thème, un nombre de mots, etc. Est-ce que tu t'en sentirais capable, du coup ? Ah, je relèverais le challenge, oui. Après, maintenant, est-ce que j'arriverais à le faire ? Ce n'est pas sûr. Mais oui, je le relèverais. Je le relèverais. Ça ne me déplairait pas. Ça, je pourrais. Après, on avait parlé, par exemple, de travailler un roman à quatre mains. Quatre mains, je serais incapable. Ce n'est pas facile, ça. Je ne pourrais pas, parce que moi, il faut vraiment ma liberté totale. Et me faire avec les idées de quelqu'un d'autre. Il faudrait vraiment tomber sur quelqu'un comme moi. Est-ce que j'ai un double ? Il y a Nile qui est là. Coucou, Nile. Excuse-moi. Il dit coucou rapide. Elle a fait son ménage ? Je lui demande s'il a fait son ménage, parce que je ne veux pas voir d'araignée dans ta maison. Non, elle est propre, sa maison. Il n'y a que les chats qui emmerdent le monde. Non, je plaisante. Ah oui, les chats, oui. J'en ai un aussi. Ah oui, toi. Et roue et blanc, quand on est habillé en noir, c'est génial. C'est magnifique. Ah, ça fait de la couleur. Oui, c'est magnifique. Sinon, ton inspiration pour tout ça, pour toi qui es un électron libre, tu t'inspires de quoi ? Des gens dans la rue ? De tout, de n'importe quoi, d'une connerie. Alors, je crois que c'est dans la Dame Nation, la robe, la nouvelle, la robe. Oui. De cette femme un peu bébore qui enfile sa robe et qui se perd dedans. C'est tout simplement, une fois, j'ai mis une robe et je me suis perdue dans ma robe. Je me suis dit, mais si je me suis dans cette robe ? Et c'est venu tout simplement de ça. Après, ça vient quelquefois de mes rêves. Ça devient phobie furieuse. Ça devient de ma phobie qui est quand même un handicap. Là, je le pousse vraiment à l'extrême. Et je me suis régalée à trouver tous ces noms de phobie un petit peu ridicules. Je suis désolée pour ceux qui les ont, ces phobies-là. Après, je peux comprendre, c'est une horreur. Oui. Voir... Oui, c'est vrai que la robe elle a été parée. Non, mais avec la phobie d'être regardée par un canard, c'est quand même un truc... Oui, c'est vrai qu'il dit comme ça, c'est drôle, mais ceux qui le vivent... Oui, c'est une horreur. Les animaux, c'est pareil, ça fait toujours marrer tout le monde, alors que moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. Non, non, non. Mais oui, ça vient de beaucoup de choses. la folle du volant, c'est pareil, qui n'a pas vécu... Voilà. Je vis ça tous les jours. Voilà, de se retrouver derrière des cyclistes, derrière la petite voiturette, derrière le tracteur qui ne bouge pas, et on a beau être calme au volant, on commence à s'énerver, à se dire que... Il y en a peu qui arrivent à ce point-là, quand même. Oui. Heureusement. Oui, oui, heureusement. Mais voilà, cette aspiration, elle vient de pas grand-chose, de trucs vraiment. Ensuite, j'ai le pire des scénarios, le pire des scénarios, ça m'est vraiment arrivé. Donc, mon fils va bien, je rassure tout le monde, mais ça m'est vraiment arrivé. L'école m'a vraiment téléphonée, une fois où je savais, j'avais mené mon gamin à l'école. Enfin, il était au lycée. Et je rentre chez moi, dix minutes après, l'école m'appelle pour me dire, votre garçon ne s'est pas présenté, c'était une épreuve du bac blanc. J'ai dit, si, moi, je l'ai amené à l'école. Donc, il y a toutes ces idées qui arrivent. Il a pris peur et s'il n'a pas osé rentrer à l'école, s'il a oublié son ordi, il a un ordi. Et s'il s'est fagré, si en traversant la route, il s'est fait renverser et toutes ces idées-là arrivent. Et au final, bon, il s'était trompé de gamin, tout simplement. Mais, pendant, il y a toutes ces idées-là qui sont les épreuves et les épreuves. Et ça m'a assez traumatisée, là, pour en faire une nouvelle. Ouais. Ouais, tu t'inspires plus, là, dans ce cas-là, plus de... C'est la damnation, c'est fort, ouais, c'est plus moi, la damnation, que la perdition. C'était plus simple, c'était des objets que la damnation, ouais. Ah, j'ai beaucoup aimé la damnation. C'est dur à dire ce mot le matin. Là, je vais te poser un petit peu, tu sais, un portrait chinois, comme je te l'avais fait pour le salon 100%. Non, ben non, puisque... Ah ben non, tu es arrivée, comme un cheveu sur la soupe, toi. Eh ben, tu vas y avoir le droit, vite fait. Si tu étais une couleur ? Le noir. Le noir, ben oui, j'aurais pu répondre à ta place, pour le coup. Un pays. La France. Très bien. Une musique. Le hard rock. Je sais pas pourquoi j'aurais pu répondre tout ça. Un végétal. Une plante carnivore. Ah ! Un animal. Une marmotte. Oh, c'est mignon. Une bête qui est une perne, en tout cas. Ouais. Un moment de la journée. La nuit. Pour dormir ou pour travailler ? Pour dormir, pour dormir, dormir, rêver, travailler en même temps. C'est ça. Un plat. Une carbonate flamande. C'est quoi ça, une carbonate flamande ? C'est comme un bourguignon, mais la sauce ch'ti. Donc, c'est comme un bourguignon, mais fait avec de la bière, du pain d'épices. Ah ouais ? Un peu des bonnes choses. Ça doit pas être mauvais, ça. C'est la typique de chez nous, donc la carbonate. Un instrument de musique. Une guitare éctrique. Ouais, limite, ouais. Ou une batterie. Ah oui. Pourquoi pas ? Pour se défouler. Un film. Oh là 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 là. Un vieux film. Flavia l'a défroqué. Ah, je connais pas ça. Non, bah personne connaît. En fait, c'est un très vieux film, pas très connu, mais c'est celui qui m'a vraiment... qui m'a fait poser beaucoup de questions, qui est un peu à l'origine aussi de la couleur de ses yeux. Pour l'histoire. D'accord. C'est quoi, comme genre de film ? C'est un film... J'avais vu ça dans les quartiers interdits à Canal à l'époque, mais ça regroupe beaucoup de choses. C'est très cru. Ah oui ? Il y a pas mal de scènes aussi, de cul quand même dedans. C'est politiquement très incorrect et ça parle beaucoup de la religion. D'accord. Et de la place notamment de la femme dans la religion. Mais c'est très, très, très cru comme film. C'est pas un film d'horreur. Si ça n'a pas vocation, c'est un peu à l'image des écrits du Marquis de Sade. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc... C'est dans les mêmes franches. Ok. Un des cinq sens, si tu étais un des cinq sens. C'est compliqué ça. Parce qu'en perdre un, ça me gênerait quand même. Lequel justement t'aimerais ne pas perdre ? Il ne veut en garder qu'un. Louis, je pense, peut-être. Oui. Parce qu'on peut écrire sans voir, mais écouter quand même. Je ne sais pas. Oui, pour écouter la musique. Non, Louis, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Très bonne réponse. Un livre. Les miens. T'as raison. Carrément. Quels romans t'aurais aimé écrire d'un grand auteur ? Un roman que j'aurais aimé écrire ? Les rois maudits. Je l'ai même pas écrit sur les romans. J'aurais toujours voulu écrire des romans historiques. Bon, j'en suis pas capable, j'ai pas les connaissances pour rien, mais c'est quand même un truc complet. En plus, moi, je trouve ça que c'est génial, ce roman. Ouais, les rois maudits, c'est bien. Donc, toi, tu n'aimerais pas écrire de roman historique ? C'est pas que j'aimerais pas, c'est qu'il faut les compétences pour. On a beau lire de l'histoire, il faut quand même la compétence derrière. Il ne faut pas juste remettre des faits qu'on a bouquinés comme ça. historien, c'est un métier. Je ne suis pas historienne. En plus, je n'ai aucune mémoire. Donc, tout ce que je lis, généralement, je ne garde pas 10% des infos de ce que je lis. Donc, ça, je suis complète. Mais j'aurais aimé. J'aurais vraiment aimé. Il y en a, ils sont très doués pour les romans historiques. Moi, je ne suis pas fan de l'histoire, mais il y a des romans historiques qui... J'ai lu... J'ai plus le titre. Je suis comme toi, tu vois, je n'en ai pas de mémoire. C'est sur la période de la guerre 39-40, là. Moi, j'aime bien lire ce genre de truc. Ah, d'accord, oui. Oui. Mais je suis très nulle en histoire, mais c'est vraiment une période qui me, entre guillemets, qui me plaît. Oui, oui. Oui. Je crois que cette période l'appelait à beaucoup de monde. Moi, je suis au Moyen Âge. Ah oui, ça aussi. C'est bien aussi. Après, ça m'intéresse, tout m'intéresse, mais je suis particulièrement Moyen Âge. Moi, je ne suis pas trop les châteaux, les rois, les trucs. Je ne suis pas fan de ça. Ça ne me plaît pas trop. Si tu es un gros mot. Si tu es un gros mot, c'est « oh putain, fais chier ». Je crois que c'est ce que j'ai le plus. Ah oui. Je crois que c'est ça qu'il y a beaucoup de gens. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais voilà, c'est ce qu'ils parlent le plus spontanément, en fait. C'est exactement. C'est ce qu'ils parlent le plus spontanément. Une émotion. Une émotion. Le regret, si c'est vraiment une émotion, si on peut classer ça dans une émotion. Je ne sais pas, mais ouais. Moi, je regrette tout le temps. Je regrette, comme je disais, quand je relis mes livres, je regrette de ne pas avoir fait mieux. On regrette toujours quelque chose et le temps passe et on regrette si on avait pu faire ça, si, voilà. Une mauvaise habitude. La procrastination. Je crois qu'on est tous un peu comme ça. Voilà. C'est des horrores quand j'écris pour ça, quand on me demande tu mets combien de temps pour écrire un livre ? Un an. Bah ouais, mais il n'y a pas un an de boulot dans mes livres. C'est simplement parce que je remets tout le temps. Il n'y a pas que ça. Tu dois être pas mal occupé. Tu ne fais pas de ta plume. Donc déjà, tu dois avoir un métier. tu sortes de ta plume. Non, non, non. Enfin, mon métier, c'est ma maison, c'est mon fils qui me prend pas mal de temps. Non, non, non. Moi, je ne travaille pas. On vit simplement et ça me convient très bien comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Si tu étais un héros ou une héroïne ? Alors, je serais Dexter, l'anti-héros. Ah oui. Je n'ai pas regardé la série, mais je la connais à force d'en entendre parler. Je l'ai mis dans mes favoris. Il faut que je la regarde. Ah oui, si, si. Elle est géniale. Mais les premiers, il faut commencer par la nouvelle série. Il faut commencer par les premiers, mais si, si. C'est un anti-héros. C'est quand même un psychopathe, mais il est super sympa. Oui, oui. J'en ai beaucoup entendu parler et ça me tente. Mais bon, il faut avoir le temps aussi de regarder ça. Oui. Si tu étais une friandise ? Ah, les haribots qui piquent. Ce qui arrache de la gueule, qui fait des trous dans l'estomac. J'aime pas, moi. Oui, pas grand monde aime, mais moi j'adore ça. Et généralement, c'est ce que je mange en cours d'écriture. J'ai toujours envie de manger mes haribots en cours d'écriture. Donc, voilà. T'as une… Oui, justement, t'as une… T'as une… Qu'est-ce que c'est qui… Je te dis, il y a des trucs qui apparaissent. Christina, elle essaie de se connecter. Je pense qu'il y a un souci. Il va y arriver. Est-ce que t'as une habitude d'écriture ? Quand tu te mets à écrire, tu parlais des bonbons, mais t'as d'autres… Est-ce que tu travailles en musique ? Oui, 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 tout à fait. Alors, pour l'inspiration, je vais choisir bien mes musiques. Alors, on est tout le temps dans le domaine plus ou moins du art, du rock. On est toujours un peu là-dedans. Après, quand je corrige… Enfin, quand je relis, là, il faut le silence, forcément. Et quand je corrige, c'est Carmina Burano qui passe en boucle, en boucle, en boucle. Ah oui. Là, on part carrément dans l'opéra, mais je le connais, donc je peux me concentrer tout en l'écoutant et ça me relaxe, ça me détend. Et ouais, c'est ces habitudes-là. Après, je n'ai pas d'habitude. Je vais écrire dehors, je vais écrire dans la maison. Ouais, tu n'as pas de… Tu ne t'isoles pas toute seule dans ton petit coin ? Ah, je suis chez moi tout seule. Mon mari part au matin, rentre au soir, mon garçon est à l'école, donc tout seule. Je ne peux pas aller dans n'importe quelle pièce, hormis s'il chauffe, viens, il m'embête, sinon c'est bon. Tu es dehors ? Excuse-moi, j'ai les messages là pour la suite qui arrivent. Il est 53, on va essayer de faire venir comment elle s'appelle, Christina. Est-ce que tu as d'autres choses à dire aux personnes qui nous ont regardées, qui vont nous regarder après en replay ? Des informations que tu as envie de tes prochains salons ? Ben, demain. Demain, au soir, la Ferrière. La semaine prochaine, à l'heure de tête, je crois qu'on a Brebière. La semaine suivante, année sous lance et le lendemain Caudry. Et après, on a terminé pour cette année. Ça en fait pas mal. Tu as fait beaucoup de salons cette année ? Oui. Oui, j'en ai fait. Mais je me suis lancée il y a deux ans. Donc, c'est mes collègues, Rime et Sabrina, donc Rime de Bervuis et Sabrina Guerrero, qui habitent pas très très loin. Non, au final, on est trois autrices habitées assez proches lignes de l'hôte. Donc, c'est elles qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier sur les salons. Donc, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça te dit, les salons ? Oui, je me prends au jeu. Je me suis dit, mon Dieu, je suis timide. Je ne pourrais pas, je ne vais jamais arriver à gérer ça. Et puis au final, si on se prend très très vite au jeu et là, en plus, maintenant, je commence un petit peu à me faire connaître. C'est bien d'avoir des gens qui viennent qui disent « Ah, je vous suis sur Facebook » ou voilà. Et c'est très agréable de pouvoir parler. C'est tellement mieux que de vendre des bouquins. Enfin, c'est bien aussi de vendre des bouquins sur Amazon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les acheter, mais ce n'est pas la même chose que de vendre vraiment en direct et de parler avec les gens et les gens qui reviennent, qui ont lu un de vos livres, qui reviennent pour en acheter un autre. Ah oui. On sait où est passé notre temps de travail. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'adore. Maintenant, j'achète. J'essaye d'acheter que sur les salons. Donc, j'essaye de ne pas en faire de trop parce que le porte-monnaie, il n'apprécie pas trop et qu'il faut autant de lire après. Donc, il y a Shana qui est arrivée. Quelle heure il est là ? 8h55. Je vais la faire venir comme ça si elle a des questions à te poser dans les cinq... En attendant, comment elle s'appelle ? K. Christina qui n'est toujours pas là. Coucou Shana, bienvenue. Bonjour. J'en profite pour dire bonjour à Stéphane Desroches qui nous fait un petit coucou aussi. Salut Stéphane. Ça va Shana ? Pas trop dure ? Bien, vous autres ? Si tu as des questions à poser à Auton, profite. En attendant, Christina arrive. Partez. Tu nous entends ? Où est-ce que tu puisses l'inspiration pour tes romans ? Mon inspiration ? Principalement de mes rêves. Après, je suis comme tout le monde. Je vais m'inspirer de petites broutilles, de petits accidents de la vie, d'événements que je vais voir autour de moi, des trucs très bêtes. Je vais faire peur à tout le monde en disant ça. Mais les scènes les plus crues, donc les plus sanglantes, généralement, ça vient de mes rêves. Donc, voilà. Est-ce que tu les écris pendant la nuit quand tu les rêves pour ne pas les oublier ? Non, moi, je ne les oublie pas. J'ai cette chance-là de ne pas les oublier, donc je n'ai pas besoin de... Je les écris, oui, mais je peux les écrire dans la journée, je peux les écrire une semaine après. Quelquefois, ça me revient comme ça. Je vais écrire quelque chose et ça me fait penser à ce rêve-là. Je l'écris. Non, je ne les oublie pas mes rêves. Ça, je ne sais pas comment tu fais. Pourtant, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas de mémoire. Ben oui, mais bon, c'est comme ça, c'est spontané, je n'y peux rien, c'était ma faute. Oui, je n'ai pas dit que c'était ta faute. Christina, elle a du mal à nous rejoindre, la pauvre. Là, on va être dans trois pays parce que Christina, je crois qu'elle est au Portugal. Ah, là, Christina, je l'invite. Mais je crois qu'il n'y a pas le son. Si, si, on t'entend très bien. Salut, je suis là. Ça marche. Je me bats depuis tout à l'heure avec ce foutu truc, mais c'est bon. Salut les filles. Salut, salut. On va finir avec Auton. Tu as des questions à poser à Auton, Christina ? Je viens d'arriver, donc… Bonjour, déjà. Ravie de t'y rencontrer. Nous et moi aussi, ravie de vous rencontrer. Alors, Auton, déjà, je voudrais commencer à connaître son univers parce que je ne crois pas que je connaisse. Non, moi, c'est pareil. Tu sais, on voit nos publications comme ça sur Facebook, mais après, on n'a pas toujours le temps d'aller. Et puis, moi, je ne préfère pas trop regarder parce que si je regarde, je commence à me trop regarder les livres. Forcément, je t'achète. Et si je commence à laisser tous les livres qu'on va passer sur Facebook, Marie ne va pas être d'accord. Moi, j'y vais plutôt au coup de cœur. Je jette toujours un œil au profil, mais bon, après 1 600 personnes, c'est dur de voir tout le monde. Et c'est vrai que certains profils, après, passent à la trappe et ce n'est pas qu'on ne le veuille pas, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On ne voit pas tout le monde. Je ne sais pas ce que Facebook fait, mais c'est vrai, on a l'impression qu'ils gèrent, eux, ce que tu dois voir ou pas. C'est ça. Oui. Moi, j'ai joué. Il y a des gens que je suivais, je ne les vois plus. Voilà, c'est ça. Et quand je n'ai pas le temps d'aller les chercher, du coup, je passe vite fait et du coup, il y a des gens que je n'ai pas le voir. Je crois que c'est exactement ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je te demande quel genre tu écris, comme ça, au moins, je saurais. D'accord. J'écris dans le genre du fantastique, principalement horrifique. Oh, ben génial, on est dans la même gamme. OK. Mais je te connais un petit peu par rapport à David Diaz. En fait, tu as écrit avec David Diaz. Oui. Ah oui, oui, d'Ombre et de Cher, c'était avec lui, tout à fait. Voilà, je le côtoie pas mal en salon. On se connaît, je ne dirais pas assez loin, mais on se voit pas mal. C'est ça. Donc, au festival, c'est la première fois que je le rencontrais, David, au festival. Oui, c'est vrai qu'elle était là aussi au frisson. C'est quelqu'un d'adorable, David, en fait. Quand on le voit et quand on voit ses écrits et qu'on le voit en vrai, ce n'est pas du tout la même… Ben, tu as un nounours devant toi alors que lui, il écrit des trucs… Tu vois ce que je veux dire ? Mais on est beaucoup dans ce cas-là. On est beaucoup dans ce cas-là. Je vois Sabrina Guerrero, c'est pareil. Quand on la voit, c'est quelqu'un d'adorable et quand elle écrit… Oh, mon Dieu, mais elle écrit ça. Et moi, je me rappelle, la première fois où j'ai vu Neil, donc Neil Borny, il m'appelait Madame Auster parce qu'il pensait que j'étais à l'image de mes écrits ou de mon profil. Oui, ben voilà comme quoi. Le dicton qui dit « Ne vous fiez pas la couverture », ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. c'est exactement ça, c'est vrai ça. Et je pense que plus on est du trash et du gore et plus on est quelqu'un de saint. Je n'arrive pas à lire le prénom d'un jeune fille à côté de moi. Chana. Chana. Chana, d'accord. Elle est québécoise. Elle est du groupe Les Inconnus en librairie. Oh, d'accord. Génial, enchantée aussi. Automne, il est 9h, on va se dire au revoir. C'était super de te revoir en live. Ben oui, moi aussi, je suis contente de te avoir revu. Ben j'espère, ben oui, on se reverra bientôt. Oui, à Loris. Loris. Et puis, ben, je suis ravie d'avoir fait la connaissance de Chana, de Christina. Il reste un oeil cette fois-ci. Tu peux la lire, Christina. Ils reverront ce live, voilà. Voilà. Merci. Plein de gros bisous. on se revoit bientôt. À bientôt, Tonne. Salut. Bye, Tonne. Du coup, ben, Chana, bienvenue. Je fais plaisir de te voir. Oui, c'est notre premier live ensemble. Ouais, ouais, j'espère que ce ne sera pas le dernier. C'est super, ce 24h live parce que du coup, on se rencontre, je trouve ça génial. Du coup, on va lancer le live avec Christina. Malheureusement, Yolande, Chana, tu te faisais un plaisir de la voir et moi aussi, mais elle est malheureusement malade. Donc, on aura l'occasion de la revoir sur un autre live. Mais on ne perd pas au champ parce qu'on récupère Christina des Azevedo. Tu peux m'appeler Yolande si tu veux. Ouais, t'as vu, j'avais oublié de changer de nom. C'était une horreur les changements de dernière seconde. Jusqu'à hier matin, 6h, j'étais sur mon ordinateur pour te changer. C'est bon, c'est pas grave. C'est joli, Yolande, donc ça va, ça va. Je n'ai pas la même chose. Je vais lancer juste le second live avec le petit chrono pour dire qu'on change de personne et puis, mais par contre, on garde le studio. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et nous revoilà. Donc, je ne sais pas si… Je suis désolée, je suis un peu malade, donc ça va être compliqué. Alors, alors voilà, Christina, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, me présenter, ça va être simple. Christina D'Azevedo, j'ai écrit un roman à quatre mains avec David Thiès. C'est un thriller, un thriller paranormal horrifique. Je reviens. Ensuite, bon, après, il a les tag warnings, malheureusement, puisqu'il y a du viol, il y a de la violence, il y a des mœurs, de la possession, mais il y a aussi des rencontres, de l'amour et voilà. Tiens, ma couverture est là, notre couverture. Voilà, et c'est un univers assez space puisqu'il y a beaucoup de critères à l'intérieur, il y a du fantaisie, il y a du fantastique, il y a énormément de choses, donc on ne peut pas le caser, il est incasable. C'est vrai, il y a tout dedans. Tu l'as vu Chana, toi, tu le connais? Non, moi, c'est la première fois que j'entends parler de Christina, donc c'est une belle découverte pour moi, puis c'est la première fois que je vois que c'est bleu aussi, c'est pour ça que j'étais comme wow! Ça a l'air pas vraiment excellent. C'est gentil, mais voilà, après, bon, quoi dire de plus? On a mis un an pour le peaufiner, moi, j'avais les ébauches et quand j'ai rencontré David, il a vu mes ébauches et il m'a dit, bon, avec ça, on peut faire un super thriller, il va falloir qu'on remanie tout, qu'on refait tout, il a fait un super plan et de là, il est parti d'Ombre et de chair. Voilà, avec tous les personnages que j'avais créés au départ. Il est vraiment particulier parce que, en fait, c'est, je vais te montrer, bon, là, il y a le prologue, mais en fait, il y a plusieurs prologues, il y a plusieurs petites fins, tu vois, hop, là, il y a un... En fait, il est composé comme une fille télévisée, c'est ça, et franchement, c'est une belle façon de présenter, de présenter ce roman. Les personnages, Harry, c'est... en fait, les personnages sont présentés comme une série, comme une série. En fait, tu as un chapitre, tu as un protagoniste, deuxième chapitre, tu as un autre protagoniste, sauf que tout est lié, c'est-à-dire que tout se rejoint. Ils ne vont pas les uns sans les autres puisque l'histoire, en même temps que tu finis un chapitre, qu'on finit un chapitre, l'histoire se poursuit, mais avec le second protagoniste. Et ils sont tous liés. Et petit à petit, ça prend forme et on comprend... on comprend tout... Enfin bon... C'est le tome 1, la finale sort au mois de mars. Il est en phase de correction. C'est sûr, il sort en mars ? Oui, oui. Ah, super ! On a signé le contrat pour le 2 avec la maison d'édition. Il est en phase de correction. La couverture est presque prête. Alors oui, c'est certain. Et ça sera le même... le même style ? Surprise ! Ah, bon. La couverture du tome 2 va ressembler à ce qui va se passer à l'intérieur. C'est un tout petit détail. Il est assez... Je le trouve magnifique, mais bon, David aussi, mais voilà. Après, vous verrez. C'est la surprise. Oui. Au mois de mars. Ouais. Vas-y, Shana, si tu as des questions, vas-y, lance-toi. Je me tais. Mais le roman de 1, comment on peut se le procurer ? Est-ce que, comme moi qui habite au Canada, je peux le commander au travail de la maison d'édition ou est-ce qu'il est disponible sur Amazon ? Il est sur Amazon ? Sur Amazon, oui. Sur Amazon, à la maison d'édition directe. Ah, c'est... Elle est où, ta maison d'édition ? En France ? Oui, elle est en France. C'est Évasion édition et elle est en France, exactement. Et ça revient moins cher de lui commander directement à elle. Amazon, je crois que les frais de port sont plus chers. Oui, bah oui, maintenant, c'est à 3 euros, maintenant, les frais de port en dessous de 35 euros. Je ne sais pas si au Canada, c'est comme ça, mais nous, depuis le 7 octobre, ils nous font payer 3 euros et si on achète un livre, enfin, on paye un centime si on achète plus de 35 euros de livre. En dessous, tu payes 3 euros. Ils ont augmenté les prix, là, et c'est pénible. C'est pénible. Oui. pour maintenant, nous, avec l'abonnement Prime, c'est gratuit. Ah, c'est une merveille. Ici, c'était comme ça. C'était comme ça, je crois que c'est un octobre et d'un seul coup, ils nous ont pondu 3 euros de frais de port si on n'achète pas 35 euros de livre. La France, c'est pas, ne fait rien pour les auteurs, c'est pas, on n'est pas aidé, honnêtement. Donc, mais bon. Il faut avoir le sens où tu as les frais de port, tu sais, nous, si on envoie au Canada pour les livres, les brochures, on paye, c'est que dalle quoi. Tu payes plus cher en voyant en France un livre qu'au Canada. C'est ça, c'est à l'extérieur. Ouais, c'est ça. On paye moins cher quand on envoie à l'étranger. Exactement. donc bon. C'est bien. On va donc comprendre. Bref. Donc, revenons à Madame Christina. Donc, du coup, tu as été inspiré pour ton roman. Bon, moi, je le sais. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de ce qu'il y a à l'intérieur et c'est tiré de faits réels. C'est-à-dire que l'ombre, vous allez dire que je suis complètement toquée du ciboulot. C'est vrai que tu es toquée. Tu as ton paron là-dedans. Mais l'ombre, c'est quelque chose qui m'a poursuivie depuis que je suis toute petite. Une fois adulte, j'ai fait des recherches pour savoir pourquoi j'étais hantée par ce genre de démon, par ce genre de choses et j'ai découvert que mes parents vivaient dans un sanatorium qui datait de 1817 et qu'il y avait eu beaucoup de morts à cet endroit-là. Et moi, je faisais des cauchemars abominables. Et d'ailleurs, j'ai cessé ces cauchemars quand j'ai commencé à écrire. C'est ma fille d'ailleurs qui m'a dit « Maman, écris, écris, fais une histoire et tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va être ta thérapie. » Elle a eu raison. Mes cauchemars ont cessé. Mais en adulte, en attendant, cette ombre, je l'ai eue dans mes cauchemars, c'était abominable. Et donc, je m'en suis servie pour le livre. Beaucoup de choses de l'intérieur sont de fait réel, les lieux. Le lieu que j'ai utilisé avec David, David a tout pris de ce côté-là, c'est Bordeaux. C'est du côté où je vis. Donc, du coup, tout est pris après, méché, c'est du côté de Bordeaux, c'est de fait réel. Les personnages, la petite Émy, il y a beaucoup tiré de moi, mais David a beaucoup ajouté aussi de lui, de lui, de son imagination. Mais sinon, c'est assez… Voilà, c'est beaucoup tiré de faits réels qu'on a édulcoré, bien sûr. Oui, bien sûr. Ton personnage préféré dans ce roman ? Je les aime tous. Oui. J'en ai pas un seul préféré. C'est débile à dire, mais il n'y en a pas un que je n'apprécie pas. J'ai réussi à me mettre dans la peau de tous et je crois que David, c'est pareil ou peut-être pas. Mais non, je les aime tous parce qu'ils sont tous différents justement. D'accord. Shana, tu as une question ? Tu as écrit ton livre pour écrire ton livre ? Tout ! Oui ! Alors, c'était assez long, j'avoue. C'était assez long parce qu'au départ, il y a eu les bouches. Et une fois que j'ai rencontré David, il a fallu tout. Tu sais ce que c'est que la machine à laver dans le tambour, ça a remué, ça a remué, ça a remué. Et on l'a fait sortir un truc génialissime. J'espère qu'il est génialissime. Ça a mis un an avec David pour qu'on le peaufine complètement. La maison d'édition, tu l'as trouvée tout de suite ? Oh, pardon. La maison d'édition, je la connaissais déjà puisque j'étais amie avec Marilyn Richard, c'est la directrice de l'évasion édition. Et un jour, elle m'a dit, je vais monter ma maison d'édition, ça va faire trois ans bientôt d'ailleurs. Et elle m'a dit, Christina, t'en penses quoi ? Je lui ai dit, écoute, c'est génial. C'est elle qui m'a aidé à faire mes petits visuels. Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, tu veux faire de la bêta lecture pour l'évasion ? Et du coup, je me suis lancée dans le… Tu sais, je lisais dans la maison d'édition pour donner mon approbation de livres biens. Et c'est là que j'ai connu David. J'ai lu Innocence assassinée que j'ai adoré, entre guillemets. Il est hard, mais j'ai adoré. Et du coup, de fil en aiguille, on est rentré, on est devenu un peu amis et c'est là que je lui ai proposé parce que je n'avais aucune confiance en moi. Je lui ai dit, écoute, j'ai un truc sur le feu dans mon tiroir, mais je crois que c'est nul. Je lui ai envoyé, il m'a dit, t'es con ou quoi ? C'est pas nul. Tu peux en faire un truc génial ici, mais moi, je lui ai dit, et c'est moi qui lui ai proposé. Si on le faisait à deux, et on l'a fait à deux. Voilà. C'est un beau mélange en tous les cas. Mais après, attention, on l'a envoyé à la maison d'édition et moi, je n'étais plus dans le comité. Je suis sortie du comité de lecture parce que je ne peux pas. Et donc après, il y a eu plein de personnes qui l'ont lu. Ça a été sélectionné, mais il y a eu le retravaille. Il y avait plein de choses à revoir, il y avait des incohérences et on a dû tout refaire. Ça nous a pris un an. D'accord. Il n'a pas été pris comme ça. Tu as eu des bêtas lecteurs ? C'est ceux de la maison d'édition qui ont… Non, j'ai eu trois bêtas lecteurs avec l'accord de David. Alors deux, c'est des vraies pestes. Des fois, j'ai envie de prendre un bateau et de leur donner aux fesses. C'est des pestes. Je les appelle les traqueuses. Elles ne loupent rien. Des fois, elles me mettent des trucs en commentaire. C'est quoi cette merde ? Et moi, j'ai fait aussi gentil ça. Je te jure que c'est vrai. Je dis, oh tu… Et puis des fois, c'est des trucs, oh MDR, tu veux nous emmener où ? Mais des trucs comme ça parce que ce n'est pas logique. Et du coup, on a beaucoup ri. Je te jure qu'on a beaucoup ri. Mais c'est grâce à elle qu'on a réussi à traquer tous les problèmes de l'histoire. Et l'éditrice a été super sympa. Elle est très familiale. Donc, elle nous a laissé gérer ça. Et quand on a représenté l'œuvre, elle l'a lue et elle a fait, putain, c'est top de top et elle a validé le tome 2 aussi. Ah, génial. Voilà. Et sans bêta… Comment ça, sans bêta ? Sans bêta, c'est impossible pour moi, je pense, d'écrire un bon livre. Parce qu'en fait, l'auteur est tellement dedans dans son histoire qu'il ne voit plus certaines choses. Du coup, c'est important d'avoir des bêta pour remanier tout ça. Et du coup, le tome 2, toujours à deux mains ou toi toute seule ? Non, mais c'est qu'on a fait tout d'une traite sauf que la maison d'édition n'a pas voulu publier 840 pages d'un coup. Ah oui, je peux comprendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a demandé de faire ? Elle nous a demandé de le fractionner. Ce qui fait que dans le tome 1, on a fait un cliffhanger. Comme ça, ça permet de lancer le tome 2. D'accord, ok. Donc, il est prêt aussi depuis longtemps, le tome 2, finalement. Il est prêt depuis longtemps. Sauf qu'on attendait parce que la maison d'édition a ces trucs qui sont déjà programmés pour les sorties. Elle attendait simplement que notre heure arrive. Et c'est là, maintenant. Donc, tout est presque prêt et en mars, il sort. Voilà. Est-ce que tu as déjà la couverte ? Oui. Oui. On la verra quand ? Je n'ai pas le droit. Non, je sais, mais quand est-ce qu'il y aura une cover reveal ou je ne sais pas comment on dit ? Alors, normalement, ce sera un mois avant qu'on commencera à la présenter. D'accord, ça marche. Donc, en février. D'accord. J'espère que j'aurai l'occasion de le lire parce que vu que je suis partenaire Évasion édition, peut-être que je pourrais le lire en primeur ? Je crois que oui puisqu'elle le fait, Marilyn, c'est ce qu'elle fait. Oui, tu auras la primeur de lire en avant-première, effectivement. Super. Chanceurs. Oh, vite ! J'ai des questions de Lios Hart. Est-ce que tu connais Lios ? Ah oui ! Oui, alors tiens, avec ces questions. Si tu devais créer un cocktail inspiré de ton dernier livre, quel serait son nom et ses ingrédients principaux ? Je dirais, le cocktail, ce sera Abomination, Surprise, non, oui, c'est ça, Abomination, Mort et Surprise. Bien secouer tout ça, truc détonnant. C'est ça. Voilà, monsieur Lios. Tu as ta réponse. Tu as ta réponse, monsieur Lios. Daniel Amirada, bonsoir. Elle est du Québec. Bonsoir. J'imagine, vu qu'elle dit bonsoir. J'ai une autre question de Lios. Quelle serait la réaction de tes personnages face à l'arrivée d'un personnage de livre de coloriage ? Excellent. Eh bien, comme il y a une petite fille à l'intérieur, je crois qu'elle serait ravie. C'est vrai, Ami. C'est pas bête. Exactement. As-tu des questions, Anna? Je te laisse. Tu n'as pas de questions? Mon cerveau, il n'est pas tout là encore. Il est rendu trois heures. Mais, c'est quel le temps que tu préfères écrire durant la journée ? Alors, moi, je ne me fixe rien. Je ne suis pas comme beaucoup de personnes qui disent qu'ils doivent écrire quatre heures par jour. Je ne peux pas. Moi, il y a des jours où je ne vais pas écrire du tout parce que mon corps, mon cerveau, qui n'est pas tout à fait normal, on va le dire, il faut le dire, j'ai un gros toque, j'ai un gros paix au casque. Donc, de temps en temps, je n'écris pas. Je l'admets. Et puis, quand ça vient comme ça d'un coup, des fois, je me lève même pendant la nuit pour le faire. Donc, c'est selon mes envies. Voilà, je ne me fixe aucun, aucune, stress. Voilà, je suis mon move, mon envie. Très bien. Alors, question de Léos. C'est la séance d'écoute qui t'a rendu la plus fière, que tu étais vraiment dedans de ton histoire, ça a super bien coulé. Ce qui m'a rendu le plus fière quand je l'ai écrit? Une scène en particulier. Une scène. Je n'ai pas compris. Une scène en particulier. La scène que j'ai préférée, je crois que c'est la scène de fin du tome 2. Mais dans le premier, j'ai plus de tristesse que de joie quand je les ai écrites. J'ai senti plus d'envie de pleurer que d'envie de me réjouir. Mais c'est étonnant parce que je pense que j'ai eu beaucoup de difficulté à écrire certaines scènes parce que ça me rappelait certains souvenirs. mais j'ai eu aussi « Quelle scène je choisirais que j'ai aimée? » En fait, je ne sais pas. Je ne saurais même pas te répondre à cette question parce que la naissance de la petite, par exemple, aurait dû être une scène heureuse et elle ne l'est pas, honnêtement. Parce que ça me rappelle que quand je suis née, je n'étais pas la bienvenue. Je ne voulais pas. Ma mère ne me voulait pas. Mais après, j'ai compris pourquoi. Mais voilà, il y a plein de trucs qui me blessent plus que me font du bien. Donc, tu vois, c'est dur de dire quelle est la scène qui m'a le plus plu. Vas-y, emmène les deux. Tu vas être là-bas. Non, on emmène l'autre alors. À tout à l'heure. C'est mon homme. Écrire ces scènes difficiles-là, est-ce que ça te fait bien comme une impression de comment sortir le méchant? Je me libère, c'est ça en écrivant? Oui, totalement. Le fait d'écrire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me vide, ça me vide de toute ma souffrance. Donc, du coup, j'écris, j'évacue. Ça me fait un bien fou. Et ça te donne plus confiance en toi, du coup? En fait, non, je crois que je n'aurai jamais confiance en moi. C'est abominable. D'ailleurs, tout le monde me tape sur les doigts parce que même aujourd'hui encore, quand on me dit, mais ton livre, il est génial ici. Qu'est-ce qu'il est bien écrit? J'ai eu trois retours la semaine dernière en disant, mais putain, c'est de ouf. Et moi, je pleure. Je ne leur dis pas, mais je pleure parce que je dis, mais c'est vrai, est-ce que je dois y croire? J'ai encore beaucoup de mal, en réalité, à réaliser tout ça. Tu auras peut-être la confirmation avec le 2. Je n'en sais rien. Je crois que je ne changerai jamais. Non, c'est difficile. Je peux comprendre. C'est vrai qu'il est difficile. Je pense que tu remets en question. Je pense que tu as coups de retour de lecteurs qui vont arriver dans ta messagerie que tu vas commencer à bâtir un petit peu ta confiance en toi. Oui. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui le font. Ils viennent en privé pour me le dire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, je pleure. Je pleure parce que je me dis, c'est une consécration que d'entendre les gens te dire, c'est super ce que vous avez écrit. Alors, j'ai eu un retour, j'ai eu deux petits retours sur 54, je crois, au total, qui me disent qu'ils ont eu un petit peu de mal parce qu'il y avait de la violence un petit peu gratuite au début. Je les comprends. Mais je remercie même les gens qui n'ont pas trop apprécié, je les remercie du fond du cœur parce qu'ils m'ont acheté, parce qu'ils ont lu. Alors, David et moi, on ne peut être que reconnaissants. Pas complètement. Et puis, tu ne peux pas plaire à tout le monde de toute façon. C'est ça. Parce que c'est particulier quand même. Ce n'est pas pour tout le monde ce genre d'écrit. Non, parce que c'est plusieurs univers en plus. il y a le fantastique, il y a la magie parce qu'il y a de la magie dedans. Donc, oui, il y a plusieurs univers. Il y a le paranormal, il y a le thriller, c'est-à-dire qu'il y a des meurtres en plus. Donc, il y a du sang. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est inclassable. Et c'est bien que vous ayez été édité du coup parce que forcément les hors-cases ne sont pas faciles à passer en maison d'édition. C'est ça le problème. C'est ce que je dis, c'est que dans beaucoup de lectures auto-éditées aujourd'hui que j'adore parce que j'ai une présélection d'auto-éditées que je lis parce que j'adore et je me dis mais comment on peut laisser passer ça parce qu'il y a de la qualité aussi chez eux et tu vois, c'est débile. Tout ça parce que les grandes maisons d'édition mettent tout dans des cases. Oui, c'est ça, c'est dommage. Alors qu'il y a des pépites dans les auto-édités. Il n'y a pas que, mais bon, même dans les maisons d'édition, tu as des auteurs qui ne sont pas forcément terribles. Ah ben non, c'est ça. Alors attends, j'ai une question de Lios que je vais, il faut que je la passe sinon. Si les administrateurs décidaient d'introduire une prophétie annonçant la fin tragique de ton univers littéraire, comment tes personnages tenteraient-ils de la déjouer ? Eh bien, je pense que tout simplement, comme il y a du paranormal et de la magie, je pense qu'il le capturerait bien entendu et l'empêcherait d'agir. Ça, c'est certain. Et de façon très maléfique d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Moi, je zigouille. Voilà. Par exemple, zigouille. Je ne cherche pas à Liosar, je ne vais pas laisser passer ça. Personne ne m'empêchera d'utiliser mon univers. Passe à la trappe. Alors attends, j'en ai encore une de Lios. Si tes créations littéraires décidaient de te donner des conseils sur ta vie personnelle, comment réagirais-tu à leurs suggestions ? Je les prendrai parce que je crois que c'est toujours bon d'entendre des suggestions. Après, c'est à moi de gérer le bon et le mauvais. C'est tout. Oui. Excuse-moi, je regarde les commentaires. S'il y a des Facebook users, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je suis désolée, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Hello, Facebook user. Je ne sais pas qui c'est, je n'arrive pas à voir. C'est Déborah. Hein ? Déborah. Ah, c'est Déborah. Ah, elle va arriver bientôt, Déborah. Ah oui, merci. Je n'arrive pas à voir sur mon téléphone. Ah si, ça y est. Ça vient. Qu'est-ce que je voulais dire ? À part le second tome, est-ce que tu as d'autres projets ? Oui. J'en ai un autre que je viens de terminer, il est en phase de correction. Super. Ça sera fantastique. Toujours oser chez Evasion édition ou en auto-édité ? Non, 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 il n'est pas encore publié du tout, je ne l'ai même pas encore proposé. Je viens à peine de le remanier, de le retravailler. En fait, c'est mon tout premier que j'ai retiré des ventes il y a quatre ans parce que je me suis fait avoir par une fausse maison d'édition et j'ai récupéré mes doigts d'auteur. À l'époque, je ne connaissais rien au travail d'écriture, donc il a fallu, pendant ces quatre années, je me suis lancée dans d'autres choses comme dans d'ombre et de chair, dans des petites nouvelles horrifiques et j'ai abandonné celui-là. J'ai repris il y a un an, je l'ai terminé il y a quelques semaines et là, il est en phase de correction pour que je puisse le proposer. D'accord, super. Il y a un roman, tu l'as écrit toute seule ? Comment ? Ce roman-là, tu l'as écrit toute seule ? Oui. Ah oui, oui, maintenant, j'écris toutes les nouvelles, je les ai faites toutes seules, les nouvelles horrifiques qui apparaissent chez Evasion édition dans le livre c'est un peu comme les contes de la crypte, tu as plusieurs histoires de plusieurs auteurs horrifiques et moi, j'en ai deux dans chaque livre qui est sorti, pas de celui de cette année par contre. Et j'ai une petite nouvelle qui va sortir dans une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Forbidden l'année prochaine, c'est une nouvelle horrifique aussi, ils ont accepté ma nouvelle, j'ai reçu la lettre il y a très longtemps, j'étais ravie et là, je suis en train d'écrire aussi un autre projet horrifique, enfin horrifique, pour Evasion édition par contre en huit clos, donc voilà, je n'arrête pas, j'aime bien. Ah c'est super, ça c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Tu as des livres à nous montrer ? Ah ben non, figure-toi. Et j'ai fait une grosse bêtise. I'm kidding. Voilà, j'ai celui-là, voilà exactement. Vous m'attendez deux secondes ici ? J'en ai deux. Je suis une bécasse, je vais les chercher. Vas-y, vas-y. En attendant, on va meubler Shana. En plus, moi j'avais les... Elles doivent être en bas. C'est les nouvelles, là, je ne les ai pas encore lues, c'est spécial Noël, donc je pense qu'elle a dû aller les chercher. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je n'ai pas une mémoire des titres. Mais celui-là, Daniel, il est vraiment très très bien et le second temps, je ne sais pas si tu étais là, il sort au mois de mars. Voilà. Alors voilà. Ah voilà, les fêtes sanglantes. Ce sont les fameux livres d'Evasion édition où il y a plein d'auteurs qui font des petites histoires horrifiques. Donc, dans le tome 1 de Fêtes sanglantes, j'ai mes deux petites nouvelles à l'intérieur. Elles sont super originales. Et ça, c'est celui qui est sorti aussi. C'est mon préféré. Il est moins gore que le premier, mais j'ai aussi deux nouvelles à l'intérieur. Donc voilà, ce sont les deux tomes horrifiques d'Evasion édition. Moi, j'ai le point et je n'ai pas encore le deuxième. Je me suis restreint au frisson festival parce que là, je vais le voir. Mais oui. Mais Myrtille, je vais la revoir. Je lui achèterai. Il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est le temps idéal pour ne pas être sanglante parce que Noël s'en vient. Donc, c'est la fête thématique. Oui. Comment? Je dis, c'est Noël qui s'en vient. Donc, c'est la thématique. C'est le temps parfait pour ne pas être sanglante. Étant donné qu'il y a... Eh oui. Alors, une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, vous vous rendez compte, vous détruisez cette belle ambiance de Noël. Je ne détruis rien du tout, madame. Je lui ai dit gentiment. Je lui ai fait... C'est simplement pour changer de... C'est un peu comme les comptes interdits. On change de... On fait changer les règles au lieu de faire un Noël avec des guirlandes et du Papa Noël au tout mignon. On va en zigouille. Voilà. On fait des trucs. qui a des... C'est différent. Je pense au... Merde. Je pense au... Je l'ai dit tout à l'heure et il est parti de ma tête. Oui, au compte, au compte interdit. Au compte interdit. Oui, c'est vraiment plus... Voilà. Ça change. C'est un Noël complètement différent. Voilà. Les lutins, c'est des meurtriers. Le Papa Noël, c'est un meurtrier. Voilà. Il y a plein de nouvelles comme ça. Ça change. Oui, exactement. C'est comme les films de Noël, avec l'amour. Moi, j'aime bien les films de Noël horrifiques. Ben oui, ça change. C'est ce que je dis. C'est vraiment... C'est ce qu'on retrouve dans ces deux recueils. Voilà. Voilà. C'était d'écrire une nouvelle avec un thème défini à l'avance. Alors, c'est étonnant, mais ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me stimule. J'arrive, on me donne un thème. Là, par exemple, j'ai eu un thème huis clos. J'ai eu un thème de la maison d'édition en disant, Christine, tu veux participer. Le thème, c'est celui-là. Eh ben, je savais dans ma tête l'histoire que j'allais y consacrer. C'est étonnant, mais j'y arrive. Voilà. C'est très évident. Puis dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un nom de mot à signer? Comment? Est-ce qu'il y a un nom de mot à signer? Quand on fait les nouvelles? Oui. Ah oui, toujours, toujours. C'est comme si tu faisais un roman. C'est pareil, nouvelle ou roman, il y a toujours un contrat qui est établi, on te l'envoie, on te le fait signer, il y a tout. C'est comme un roman, au fait. Et tu as combien de mots à faire dans ta nouvelle? Elle ne nous impose pas. Moi, je n'arrive pas à faire une nouvelle de deux pages. Mes nouvelles font toujours 30. La plus petite, je crois qu'elle fait 16 pages, mais je n'arrive pas parce que c'est impossible de développer une histoire avec deux pages. C'est impossible. Je suis d'accord avec toi. Il faut absolument qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Et donc, moi, je ne peux pas faire dans le petit. Et ma plus grande nouvelle, elle fait 34 pages, je crois. Ah oui. Mais du coup, quand tu participes à un recueil, tout le monde ne peut pas faire 30 pages sinon… Voilà, c'est ça. Dans Forbidden, aux mains imposées, je crois que c'était 50 000 mots ou non, 20 000 mots, un truc comme ça. Et je dépassais de 4 000. Alors, quand j'ai demandé à l'éditrice de Forbidden, écoutez, je dépasse de 4 000, elle me dit ce n'est pas grave, on a pris votre nouvelle. donc, moi, j'étais contente. Au bout d'un moment, moi, je vois, ce n'est pas grand-chose, mais avec Clios, on a participé à l'Apocalypse Noël, il imposait 300 à 500 mots. Ce n'est pas évident. Moi, je ne m'en plus t'écris pas, habituellement, donc c'est hyper compliqué de se cantonner à un nombre de mots. Tu as le thème. Moi, je vous admire pour décrire comme ça parce que franchement, c'est… C'est difficile. Déjà, tu as trouvé l'idée. En plus, dès que tu as l'idée, tu regardes, tu vois le nombre de mots qui s'affichent, tu te dis, oh purée, je suis déjà là et c'est petit. Donc, un roman, moi, je vous admire d'écrire. Franchement, chapeau. Alors, c'est pas grave, Déborah, elle a un problème, je n'arrive pas à me mettre sur StreamYard. Petite question. Ah non, tu ne fais pas de salon, toi, du coup, mais… Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter avec des lecteurs qui t'envoient des messages ou… Pas pour l'instant, non, non. À part les gens qui viennent me parler en disant… Des fois, je reçois un message d'un lecteur que je n'ai jamais vu, lambda, qui me dise coucou, j'ai lu votre livre. c'est gentil, il faut que j'aille répondre. Alors, du coup, des fois, ils me disent « Waouh, c'est hard, telle scène » et tout. Oui, on est plus dans la conversation, mais il n'y a pas vraiment d'anédote pour l'instant. Oui, ça te plairait de rencontrer les gens ? Évidemment. Évidemment, il ne se dit pas qu'un jour, ça n'arrivera pas, mais ça me fait peur parce que je sais que par exemple, là, je papote avec toi pendant une petite heure et avec cette jolie jeune fille et le problème, c'est que Shana, voilà, et le problème, c'est que peut-être que tout à l'heure, je serai allongée, je ne pourrai pas bouger, quoi. Et c'est ça qui m'effraie. Je ne sais pas si je tiendrai une matinée dans un salon. D'accord. Et David, heureusement, David prend le relais, quoi. Oui. Oui, j'ai eu ton petit message, ton petit marque-page, ça m'a fait plaisir. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu as un rêve ? Un rêve que tu aimerais réaliser ou pas ? Non, je crois que je viens de l'accomplir, mon rêve. Mon rêve, c'était d'évacuer, d'écrire et que je sois lue et c'est en train de se passer. Donc, le rêve, il est là, quoi. Voilà. D'accord. Ah, moi, je ne demande pas beaucoup. Oui, mais des fois, ça ne sert à rien de faire des rêves de fou. Est-ce que la passion pour l'écriture a toujours été là ou ça s'est juste déclaré dans les dernières années ? Non, elle n'a pas toujours été là. C'est vrai, ça s'est déclaré il y a cinq ans. C'est quand ma fille est venue me voir et me dit « Maman, écoute, il faut absolument que tu écrives pour t'aider, quoi. » Et un jour, parce que je lui en avais parlé, je lui ai dit « J'aimerais bien commencer à écrire. » Et j'ai écrit sur papier. J'avais fait un book grand comme ça, tout sur papier. J'avais écrit une histoire avec tous les cauchemars que je faisais jusqu'au jour où ma fille m'a dit « Maman, l'idée, elle est géniale. tu peux en faire quelque chose de super. » Elle avait tout lui dit. Je me rappelle mon book, il était rempli de rouge. Elle avait tout raturé. Elle avait mis des commentaires. C'est nul. Ici, change ça. Ici, il faut mettre ci. Il faut mettre ça. Il manque un truc. Ah ouais, ma fille, elle a vraiment participé. Donc, voilà, c'est... C'est chouette. Mais sinon, avant, je lisais beaucoup mais je n'écrivais pas. Tu as un auteur qui t'est inspiré ? Ah oui. Il manque un autre. Stephen King. Je les ai presque tous. Oui. Moi, je n'ai pas lu ces derniers, pas le temps. Le dernier non plus. Les deux derniers, je ne les ai pas lus. puis de écrire à quatre mains avec David, c'est quoi qui a été ton plus gros défi ? Qu'est-ce qui a été mieux que ce que tu pensais finalement ? Alors, on a eu des hauts et des bas avec David, parce que dire que c'est facile, ce n'est pas vrai parce qu'il faut qu'on s'adapte à l'autre. On a deux méthodes différentes d'écriture, ce qui veut dire que c'est une confrontation. Et des fois, ses idées ne me plaisaient pas. Des fois, c'est les miens qui ne lui plaisaient pas. Alors, t'imagines sur le tableau, on était sur une balance et heureusement qu'on n'était pas à côté. Je crois qu'on se serait chiffonné et jeté des trucs à la figure. Mais c'est devenu assez drôle à la fin puisque après, on a eu quelques petites accroches. C'est normal. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Et après, le résultat, on était super fiers tous les deux parce qu'on a tenu le coup. Mais voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut doser. Doser et dire « Bon, attends, lui, il aime ça, mais moi, je n'aime pas. Est-ce qu'on peut faire un entre-deux ? » Et c'est là qu'était le défi. Savoir trouver le milieu à nos deux options. Oui. Voilà. Et tu serais prête à recommencer avec un autre auteur ? Je suis en train de le faire déjà. Ah ! C'est un scoop ! Allez ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! Oui, je suis en train de le faire déjà. J'avais oublié parce qu'on n'en parle pas pour l'instant parce qu'on ne sait pas quand ça sortira. Mais c'est totalement différent de ce que l'on peut faire. Ce sera quelque chose d'humour que de l'humour. Voilà. C'est comment décrire dans de l'humour quand habituellement ton style est un petit peu plus comme dans le noir ? Eh bien, ce n'est pas compliqué parce que je suis un pitre. Je n'arrête pas de sortir des conneries monumentales du matin jusqu'au soir. Donc, pour moi, ce n'est pas compliqué. Et ma collègue, elle est encore pire que moi. Et en plus, c'est madame, je fais des bourgs de 24 sur 24. Donc, du coup, on a amalgamé nos conneries et on est en train d'essayer de créer quelque chose pour faire rire les gens. On va voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ils vont dire mais elles sont complètement taresses et de là ou ça se trouve, ça va marcher. On verra. Il suffit de la suivre sur Facebook. Est-ce qu'on peut savoir qui le nom ? Pardon ? Est-ce qu'on peut connaître le nom de l'autre auteur ? Elle ne veut pas. C'est un secret. Elle ne veut pas, je te jure, elle ne veut pas. Elle a dit non, 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 personne parle de moi tant qu'on n'aura pas fini ce projet. Donc, je vais respecter sa demande. Donc, écoute, je suis obligée, je n'ai pas le choix. Donc, elle veut rester anonyme pour l'instant, elle ne veut pas qu'on en parle. Donc, je n'en parlerai pas. Et en plus, elle n'avait jamais écrite sa vie. Donc, ça va être la première fois. Donc, le moment venu quand on arrivera jusqu'au bout de notre projet, je te jure, là je vais en parler mais je vais me faire un plaisir. Ça va être chouette ça. Voilà. Du coup, je n'ai plus de questions. Puis, j'ai mon ordinateur qui bug. Je n'arrive plus à suivre la conversation parce que je perds la connexion. Donc, j'espère que ça n'empêche pas le live malgré tout. Parce que moi, je vous perds. Les deux dernières questions, je n'ai pas tout suivi. Oui, ça impacte un petit peu parce que de temps en temps, on voit qu'il y a des coupures. Oui, oui. Alors, j'espère que ça va. Parce que comme c'est moi qui ai lancé le live, du coup, j'espère que je ne vais pas perdre la connexion parce que du coup, je vais vous perdre. Au pire, Shana, tu récupéreras le truc. Tu relanceras. Je ne sais pas le truc à vous. On va voir. Oui, non, ça va tenir. Il n'y a pas de raison. Je ne sais plus quoi poser comme question. Là, je suis rincée. J'ai envie d'aller faire ça. Il y a Daniel dans les commentaires qui dit « Je vais te suivre sur Facebook pour savoir c'est qui en temps opportun. » Ah oui, d'accord. Pas de souci. Mais je ne le dirai pas. On va tout le savoir. On va tout te suivre. C'est top secrète. Aucun commentaire. Aucune allusion. Je ne dirai rien. Je suis une tombe. Une carpe. Non, mais il faut te suivre parce que toi, dans ton bocal, il faut être déjanté. Voilà, c'est ça. Je me dis que l'humour fait un bien fou. Et s'il me fait du bien à moi, il doit faire du bien aux autres aussi. Alors, c'est vrai que sur Facebook, que sur Facebook, sur TikTok, non. Sur TikTok, j'ai commencé à faire des petites vidéos intéressantes. Les gens commencent à beaucoup interagir avec moi et ça me fait un plaisir incroyable. Mais sur Facebook, le matin, je poste toujours une petite connerie pour que les gens se sentent bien dès le démarrage de la matinée. Et je sais que c'est une bouffée d'air et j'en ai besoin. Après, je reste sérieuse aussi parce que je fais des poèmes, je fais des choses en dehors de ce que je fais. Je suis multifonction. Moi, je suis comme un robot électrique. Tu appuies sur plusieurs boutons, tu as plein de trucs qui sortent. La prochaine étape avec tes romans, est-ce que tu voudrais les faire traduire? Est-ce que tu voudrais que ça devienne un film? Alors, bien sûr, bien sûr qu'on aimerait, mais ça, c'est la maison d'édition. Le problème que quand tu es en maison d'édition ou même auto-édité, il faut que tu décolles au départ. Dès que tu es connu et que tu as un certain nombre de vues, c'est là que les gens vont s'intéresser à toi. C'est là qu'il va y avoir des propositions faites à la maison d'édition pour demander des traductions. Tant que ce n'est pas connu, ça ne marche pas. Et en audio? En audio, j'y pense de plus en plus, mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas... Mon œuvre, notre œuvre, David et moi, ne nous appartient pas. Elle appartient à la maison d'édition. Donc, si un jour, elle décide de le faire en audio ou même de le traduire avec un pays quelconque, c'est elle qui en prendra la décision, pas nous. Oui. C'est dommage. Oui, oui. Enfin, ce n'est pas que c'est dommage. Même en autoédité, ce sera exactement pareil. On n'est pas... En audio, si, voilà. On sera plus libre, on pourra le faire quand on veut. Mais je suis sûre que si je disais aujourd'hui à ma chef, qu'est-ce que vous diriez de publier d'ombre et de chair en audio ? Mais elle le ferait. pour ceux qui ont des difficultés à lire, elle le ferait, j'en suis certaine. Mais pour l'instant, il faut qu'il décolle. Il faut qu'il y ait des nombres de ventes un peu plus conséquents. Je comprends, il faut qu'il y ait des rentrées d'argent. Et pour les autoéditions, c'est exactement pareil. Si tu n'as pas de sous qui rentre parce que tu n'as pas de vente, ça va être compliqué. Oui, c'est vrai. Ce que j'aime bien, moi, écouter Shana aussi. Toi, tu écoutes des audios. Moi, j'écoute dans la voiture et j'adore ça. Ça me passe le temps dans les bouchons le matin et le soir. C'est très agréable. C'est ça. Mais il faut que ça soit du percutant parce que si ça ne te tient pas en haleine, comme je te disais, Shana, les affaires occultes, j'en ai entendu parler. J'ai voulu l'écouter et je n'ai pas accroché du tout. C'est trop plan-plan. Je n'ai pas accroché du tout. En audio. Quand c'est lent, quand c'est lent, tu t'endors. Moi, je ne supporte pas l'ennui dans un bouquin. Il faut absolument que quelque chose me tienne. Sinon, si je m'ennuie, je lâche le livre. Non, mais c'est ça. Mais en audio, toi, le tien, il passerait. C'est sûr. Si quelqu'un s'y met et qu'il y met le ton, c'est possible. Ah oui, parce que ça, c'est très important, le ton. Quand c'est toujours... Et sur Audible, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs, de lecteurs, de narrateurs québécois. Alors, il y en a, c'est super, ça passe bien. Mais alors, il y en a, ils ont des accents, mais c'est dur. C'est dur. Oui, c'est dur à comprendre. Oui, tu n'as pas l'habitude, donc tu as presque besoin d'un traducteur. C'est dur. Mais c'est vachement intéressant, en fait. C'est très intéressant. Mais bien sûr. Moi, j'aime beaucoup. On fait des découvertes que tu ne lirais pas forcément. Du coup, en audio, tu les écoutes. Et puis, même des grands auteurs. Il y en a que je préfère écouter comme Thiliès. Je ne l'achète pas parce que je sais que je n'arriverai pas à le lire. Mais du coup, je l'écoute. C'est ça. Et j'ai découvert Arnaud Coteville aussi par hasard. et je l'ai rencontré après à Frisson et je suis allée au Frisson Festival en écoutant son roman. Eh bien, voilà. Tu vois ? Comme quoi, même en audio, on fait des belles découvertes. Bien sûr. Donc, toi, ce serait chouette, vraiment, d'ombre de chair en audio. Alors, je ne dis pas que ce ne sera pas fait. Après, il a un an. Donc, c'est récent. Il faut lui laisser le temps de se faire connaître, de se faire connaître. Il faut qu'il grandisse, ce petit. C'est ça. C'est une nouvelle maison d'Édicien. Pardon ? Tu disais aussi que c'était une nouvelle maison d'Édicien. Oui. Oui, oui. Elle va avoir trois ans en juin. Donc, c'est normal que les audios, ce n'est pas dans leur plan tout de suite, mais éventuellement, peut-être qu'ils vont offrir des contrats avec aussi... Voilà, c'est ça, pour plus tard. Ou alors, elle fera des contrats à part. Mais pour l'instant, même elle, même la maison d'Édicien a besoin de grandir. Donc, pour grandir, il faut que ses auteurs soient connus. Voilà. Mais c'est une belle maison d'Édicien parce que j'ai... Là, on parle plus de la maison d'Édicien du coup que toi. Mais bon, c'est ta famille, en fait, l'Évasion Édicien. Moi, j'aime bien les romans qu'ils proposent. Ce qu'il y a de bien avec l'Évasion Édicien, c'est qu'elle est variée. Elle va avoir de la romance, elle va avoir de la dark, elle va avoir du thriller, elle va avoir pour les enfants. Elle n'en fait pas tout le temps pour les enfants parce que c'est quand même... Voilà, elle en fait quelques-uns. Elle va avoir du fantastique, du fantaisie. Elle a une gamme assez large. Voilà, c'est vrai. Là, j'ai lu Croire en la magie. Ah, ça y est, tu l'as lu ? Ouais, je l'ai lu. Il faut que je fasse le retour. Édicien et Mélo ? Élodie ? C'est Élodie Belfanti ? Élodie Belfanti ? Ah oui, Élodie Belfanti. Oui, 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 je me suis, j'ai confondu. Oui, 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 Élodie Belfanti, c'est ça. Ah, c'est... Elle est très, très chouette. Je vais essayer de faire ma chronique pour Noël, là, enfin, rapidement. Non, non, c'est des chouettes... J'aime beaucoup, cette maison d'édition. Allez, ce qu'il y a, c'est que Marilyn voulait rester dans le... dans le familial. Elle est très, très proche de ses auteurs. Le moins de petits trucs, on vient la voir, une chose est sûre, elle ne te laisse pas une semaine sans réponse, elle te répond de suite. Tu le prends le téléphone, elle décroche, elle va te parler, elle va te rassurer, elle va te... Voilà, c'est quelqu'un de très, très, très proche de ses auteurs. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est une bonne petite maison d'édition parce qu'il y a du... Il y a du bien et du pas bien dans les maisons d'édition. Ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Puis les jeunes auteurs, ils ne savent pas toujours à qui se fier et malheureusement, comme toi, quand ton premier livre, tu disais que tu étais sur une fausse maison d'édition, les auteurs, du coup, il y en a, ils ne connaissent pas tout ça et ils se font avoir. C'est ce qui m'est arrivé il y a cinq ans en arrière, j'ai été trompée. Quand tu reçois une réponse au bout de trois semaines en disant votre œuvre a été acceptée, jamais il m'est venu à l'idée de m'en douter. Et c'est après que j'ai su que normalement, c'est entre quatre et six mois qu'on attend et pas trois semaines. Et c'est là, il m'a fallu donc un an pour comprendre que je m'étais fait avoir et on ne paye pas pour être édité. Normalement, si tu es édité, c'est que ton œuvre est bonne, tu ne payes pas. C'est la maison d'édition qui prend tout en charge. Heureusement, j'ai réussi à récupérer mon argent et mon contrat. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est horrible. C'est horrible quand tu ne sais pas, tu te lances dans l'arène, tu te fais avoir. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je préviens beaucoup d'auteurs. On vient même me solliciter en privé pour me demander ce qu'ils doivent faire et ce que c'est bien. J'ai tellement peur pour eux que je leur dis tout ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais sur les groupes, on en parle beaucoup de toute façon, de plus en plus. Les langues se délient, les témoignages, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir avec les maisons d'édition, les comptes d'auteurs. Par contre, il y a ceux qui ont envie de s'auto-éditer parce qu'ils en ont envie. Et là, je respecte cette chose-là. Mais ceux qui ne savent pas et ils vont jeter leur livre en pâture et après, ils vont accepter le premier contrat comme moi qui ont cru et puis qui pleuraient tellement de joie. Ils m'ont fait non. Ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent que tu vas leur donner derrière. Donc, ça, ça fait de la peine. Ah oui, non mais bon. Il faut faire attention. Tu n'avais jamais eu une copie de tes livres ? Alors, je garde toujours une copie. Je protège mes écrits. c'est-à-dire qu'avant d'envoyer aux maisons d'édition, je me l'auto-envoie à moi et je n'ouvre pas l'emballage. Je protège mon oeuvre. Et après… La maison d'édition, elle n'a jamais publié tes livres comme tu n'as jamais eu une boîte de livres avant. Non. 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 Du coup, eux, ils voulaient te piquer ton idée en fait. Non, 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 ils voulaient mon argent. C'est-à-dire que quand je l'ai renvoyé le bouquin, qui selon moi semblait être corrigé, il était bourré de fautes d'orthographe, ils l'ont passé dans un logiciel, ils m'ont pris 2400 euros. Non. Ah ouais. Et ils m'ont dit, voilà, vous serez publié le mois prochain. Et en fait, ils ont publié le truc tel quel, ils s'en foutent complètement. Et ce qu'ils veulent, c'est des 2400 balles. Donc, quand j'ai vu, comme un collègue, quand j'ai deux personnes qui sont venues en privé me dire, retirez votre livre des ventes, il est bourré de fautes d'orthographe et d'incohérence. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et la personne, l'une des personnes m'a fait une page entière d'explications pour me dire ce qui n'allait pas et pourquoi je devais le retirer et que la maison était en train de… Ce n'était pas une vraie maison. J'ai fait appel à un avocat, j'ai envoyé une lettre, j'ai réussi à récupérer mes droits et mon argent. Mais c'est des voleurs. Ils ne sont pas là pour faire pour ton œuvre, ils n'ont rien à faire. Ouais, ouais, c'est profond. Voilà. Mais combien qui se sont fait avoir et combien il y en a qui se font encore avoir ? Malheureusement. Et j'ai une liste exhaustive de fausses maisons d'édition. Je les appelle fausses car pour moi, ce ne sont pas les maisons d'édition. Voilà. Ouais. Je trouve qu'il y en a plus en France. J'entends quand même des auteurs québécois qui ont envoyé leurs livres en France à une maison d'édition et qui ont été attrapés dans le même piège. Ah oui ? Donc, c'est comme s'il y en a plus là-bas que ce que nous, on a ici. C'est vrai ? Ouais. Je ne savais pas ça. Là, moi non plus, je ne savais pas. Mais ça fait de la peine. C'est pour ça qu'on devrait être en relation même avec vous, les Québécois, pour qu'on puisse leur dire « Faites attention, n'envoyez pas à ces maisons-là et leur donnez une liste » parce que c'est du voile, quoi. On ne paye pas pour être édité. Voilà. C'est le critère. Une véritable maison d'édition ne va pas te répondre en trois semaines. Elle va te répondre en moyenne en six mois. Moi, j'ai attendu cinq mois avec David pour avoir la réponse de Dombre et de Cher. Cinq mois. Et après, j'ai compris pourquoi. Parce que ceux qui te lisent derrière dans la maison d'édition, ceux qui sont dans la maison d'édition et qui vont lire, ce sont des gens lambda comme toi et moi qui travaillent. Donc, du coup, ils lisent dans leur temps libre et ça met du temps. C'est pour ça qu'ils mettent longtemps à répondre aux auteurs. C'est le temps d'attendre les quatre, cinq personnes qui sont dessus pour faire un retour de lecture. Oui, il faut qu'ils soient relus. Après, il faut qu'ils soient corrigés. Mais les maisons d'édition comme ça, ils ont un fiche. Ils balancent tout. Moi, j'ai eu l'occasion de lire « Je ne donnerai pas le nom de la maison d'édition » mais j'ai dit à l'auteur, je lui ai dit « Mais il n'y a rien de corrigé là-dedans. » Non, mais c'est une abomination. Je te dis, moi, j'étais chez Baudelaire mais il n'a rien de Baudelaire. Rien du tout. Au revoir. Je dis bonjour aux gens qui arrivent. Il y a des Facebook users. Donc, il y a Peggy, Van Der Ispael, désolée à chaque fois, j'accroche ton nom, Olivier Le Gall, Rime qui regarde aussi apparemment. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue. Oui, bonjour tout le monde. C'est bien de leur dire bonjour quand même. N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, je suis en train de nous regarder. C'est la moindre des choses. Ben oui. Ouais, donc les maisons d'édition, il y a du pour, il y a du compte, il y a du acheté, il y a du bannir. Non, non, c'est bon. Mais toi, tu es tombée sur une bonne maison d'édition. Donc, c'est super. Ouais. Elle est en plein progrès, elle est en train de grandir doucement et comme on dit, comme dit le dicton, mieux vaut doucement et sûrement que trop vite et tomber, quoi. Oh oui. Des bisous de Bretagne, d'Olivier. Tu étais à Pitou, Christina ? Non, je suis à côté de Saint-Cierre-sur-Gironde. Je suis à 90 kilomètres d'Arcachon et je suis à 80 kilomètres de Bordeaux. Au soleil, normalement. Tu plaisantes ou quoi ? J'ai de la pluie presque toute l'année. Il n'y a pas de soleil. Mon fils a choisi l'endroit le plus pourri. Par contre, Sur ma tête, j'ai la pluie. Je suis sous un vélo, j'entends les gouttes. C'est ça. Il pleut tout le temps chez lui. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est les champignons. Quand on va en forêt pour les champignons, on se régale. Mais alors, le reste du temps, je ne lui dis pas merci parce que j'ai mal partout. Parce qu'il fait mauvais tout le temps presque. Mince, alors. Il faut aller dans le sud pour le soleil. J'y ai été pendant huit ans. Qu'est-ce que j'ai regretté de partir ? J'étais entre Nîmes et Montpellier. J'étais bien. Ben ouais. Il y a Begui qui me dit « Viens dans le Nord, c'est pareil. » Ah ben ouais, je ne veux pas aller chez les ch'tis, moi. Je biloute. Ah non, non. Je te jure. Qu'est-ce que je voulais dire ? Peut-être qu'il est déjà 9 ou 10. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, ben ouais. C'est bien amusé. Ça va bientôt être l'heure de passer à Richard. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire ? Non. Seulement vous dire merci de m'avoir pris dans ce live. Et j'ai été super contente de vous connaître aussi. Shana, toi aussi. J'espère que je vais te retrouver pour m'abonner à toi parce que je ne crois pas que je sois abonnée à toi. Et il faudrait que je te retrouve. Donc, je ne sais pas si on peut d'ailleurs. Hein ? Je t'enverrai le lien. Shana Pelletier. Shana Pelletier. OK. D'accord. Je vais essayer de te retrouver pour m'abonner. Comme ça, on se suivra. Mais ouais, non. C'était génial. Au départ, j'étais timide. Je ne faisais jamais de live. Mais après, je me suis dit non. Il faut arrêter la timidité. Je n'ai rien de timide. Ah non, je ne suis pas timide, moi. Je suis extrovertie, même. Oh non, non. Je n'ai rien de timide. J'ai honte. Non, mais tu peux être sur les inconnus en librairie, le buffet littéraire, le book club francophone, les mordus des livres. Voilà, ça, c'est les quatre groupes sur lesquels on est diffusés là aujourd'hui pendant 24 heures. C'est génial. Après, c'est vrai que moi, je ne peux pas suivre tous les groupes. C'est trop pour moi. Je n'y arriverai pas. Donc, je gère ma page TikTok. Je gère ma page Facebook, Insta moins. Mais ce que je veux dire, c'est que je gère ces deux comptes, mais je ne peux pas être sur tous les groupes. C'est impossible. Beaucoup trop. C'est ce que je fais. Je n'arrête pas. D'ailleurs, si tu vas voir TikTok, je n'arrête pas. Donc, je n'en fais pas que pour moi. Quand j'aime un livre, je vais faire aussi une grande pub pour le livre que j'ai lu et que j'ai adoré parce que je me dis que ce n'est pas bien d'être centré que sur soi. J'aime bien donner aussi. Donc, voilà, je suis comme ça. Et puis, tu fais des bons petits montages vidéo. J'essaye. Après, s'ils sont bons, écoute, je ne sais pas. On verra. Si, c'est sympa. Franchement, c'est avec Canva ? Oui, c'est avec Canva. On a pris avec trois collègues Canva Pro et on arrive à faire des jolies petites vidéos. Mais voilà, c'est compliqué. Ce sont des outils. Ça a l'air simple comme ça, mais je te jure que des fois, j'ai le doigt qui tremble. Mais bon, j'essaye. Tu te débrouilles très, très bien. Tu es une pro. C'est gentil, merci. Voilà. La peur, c'est pour les peureux, Christina, qui dit Olivier Legale. Attends, je peux lui dire. La peur, c'est pour les peureux, mais j'ai peur. Je ne suis pas quelqu'un de sûre de moi. Donc, la peur, oui, j'en ai. J'ai peur. J'ai peur de beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut avoir peur. Il faut se craindre un petit peu. Il ne faut jamais être trop sûre de soi. Voilà. Et ça, je l'ai. Je n'ai jamais été sûre de moi parce que je me dis qu'autant aujourd'hui, je suis sur un piédestal, autant demain, je peux être en bas. Tu vois, je suis plus dans le réaliste que dans la fiction. Il y a Peggy qui te dit « Tu es spontanée. » C'est vrai pour être spontanée ? Ah, punaise, oui. Des fois, je suis un peu trop spontanée et des fois, ça fait ricocher. C'est vrai. Bon, écoutez, un dernier mot, Christina ? Non, ça ira. Je vous fais du gros bisou et je vous dis merci. De toute façon, je n'ai pas mes invités d'après, donc on peut encore attendre. Je n'ai pas Déborah, je n'ai pas Richard. Dans ce cas-là, gardez-moi encore un peu. Il n'y a pas de souci. Dès que tu la vois arriver, tu coupes. Oui. Ça, c'est Olivier qui dit « Dans les arts martiaux, on dit que c'est un capteur. Il ne faut pas le laisser prendre le dessus, mais en tenir compte. » C'est vrai qu'Olivier l'aime. C'est ça, exactement. Ah, mais ouais. C'est ça. En fait, il faut toujours tenir compte de ce que tu entends, de ce que tu vois, des remarques, de tout. Mais par contre, il faut être méfiant aussi. J'ai toujours un pied en arrière. Je me prépare au combat tout le temps. Je suis en mode… Excusez-moi, j'ai un message à ma petite Déborah. Ah, qui c'est qui arrive ? Elle est là. Normalement, Déborah arrive. Ah oui. Vous la connaissez Déborah, Chana ? Tu la connais Déborah ? Oui. Toi aussi, Christina ? Je crois. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Ah, voilà Richard. On va se dire bonjour, puis après, on va se dire au revoir. C'est ça. Hop, voilà Richard. Bonsoir. Bonjour Richard. Je ne sais pas comment vous dites. Bonjour. J'attends Déborah. Au plaisir. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Alors, bonsoir pour Chana, qui est du Québec. Bonsoir Chana. C'est parce qu'on est 4 heures du matin. Tu as du courage. Ah, tu as du courage. Ah oui, ça c'est bien. C'est à quelle heure ton prochain live, Chana ? À 7 heures. Tu ne vas pas dormir beaucoup ? Oui, je vais faire un petit sieste. Ah ben oui, c'est intérêt. Une grosse sieste, s'il te plaît. Petite, ça sera trop court. Après, tu vas avoir des serres jusqu'ici. Oui, c'est pour ça le maquillage. Oui. Richard, il a un bonnet ? Ça veut dire qu'il fait très chaud chez lui. Richard, il a tout le temps un bonnet à partir du mois de septembre. Ah ben voilà, donc il fait très chaud. On est d'accord. Mais je ne sais pas quel temps il fait au Canada, au Québec en ce moment. Je sais que vous avez la réputation d'avoir des gros tas de neige et qu'il passe très froid. Alors, je ne sais pas du tout, je ne me suis pas au courant de votre météo. Mais ici, il commence à faire un petit peu frais. Donc, septembre, c'est le bonnet, jusqu'au mois de quoi ? Au mois d'avril, quand même. Il fait quel temps chez toi, Chana ? Ça dépend des journées. Comme il fait peut-être du sus. C'est comme foie humide. Foie humide, c'est comme Bordeaux. C'est comme la bosse. Moi, je suis en bosse. Mais la neige, elle est fondue. Qu'est-ce qu'on a eu une couple de semaines passées, c'est fondue. Tu m'enlèves quand tu veux. Éjecte-moi. Éjecte-moi. Je t'éjecte. OK. Merci, Christina. Merci, Chana, d'avoir été là toutes les deux. Plein de bisous. Bonne continuation. Puis, Chana va te reposer un peu. À vous aussi. Gros bisous. C'est un plaisir. Merci, Christina. Salut. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Salut, Déborah. Bonjour, Richard. Désolée, j'ai un nouveau PC, donc je n'avais pas branché la caméra. Oui, j'ai bien vu, mais ce n'est pas grave. Tu nous entends bien ? Non. Non, non, non. J'ai un écho incroyable. Ah, merci. Alors, toi, tu n'as pas… Il n'y a pas moyen de doubler avec le téléphone pour le son ? Non, je n'ai pas de téléphone ici. Non. Non, moi, je n'ai pas mon téléphone. Alors, essayez de… Parce que là, j'ai plein de Facebook users, du coup. Si vous pouviez aller cliquer sur le petit lien, je l'ai mis en haut du live. Il faut cliquer sur le lien streamyard.com Facebook pour qu'on puisse voir vos noms. Parce que là, les streamyard users, je sais qu'il y a Peggy et Olivier. Si vous pouvez aller cliquer sur le lien, ce serait chouette. Donc là, je vais lancer le petit… Pour dire qu'on change de live, le petit compte à rebours. Déborah, je vais te laisser un petit peu, 5 minutes, parce que là, il faut vraiment que j'aille… Là, vous ne pouvez pas aller à ma place. Ça fait 2 heures, je suis là, il faut que j'y aille. À tout de suite, je lance le petit compte à rebours. À tout de suite. Ça ne va pas, Déborah ? Non, 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 j'entends, non. Je vous entends à chaque fois. Recoupe et reviens. Non, mais ça a complètement bugué. Oh, mince. Finaise, elle n'aura pas dû changer de PC. Je vais attendre, je vais l'expulser et elle va revenir. Hop. Les aléas du direct. Oh, qu'est-ce que j'ai créé ? Dans le studio. Je suis désolée, Richard. Hop. C'est les aléas du… Pour une fois, ça marche bien. Je vais lancer le petit chrono, ça va lui laisser le temps de revenir. Vas-y. Et puis, à tout de suite, alors. Oui, je ne bouge pas, je serai là. Sous-titrage Société Radio-Canada et voilà pour mon troisième live Déborah est-ce que tu nous as à partir tes écouteurs ? oui ça va mieux c'est mieux ? bon tout le monde va en profiter dans la maison comme ça c'est très bien je prends mon petit déj avec vous en regardant la mer oh c'est de la chance Olivier donc Richard bienvenue sur le 24h live bonjour salut Lios bienvenue à tous je vais vous abandonner 5 minutes parce que là il faut vraiment que j'y aille j'en profite que des tu m'entends Déborah ? tu as un problème de vie merci bon c'est pas grave je vais rester donc Richard présente-toi nous Richard Morier je suis auteur de roman de fiction j'en ai publié une petite dizaine ils sont disponibles essentiellement sur notre boutique je vis dans un endroit qui s'appelle la montagne bourgonaise qui se trouve entre Vichy et Rohan un endroit que personne ne connait c'est très bien c'est une belle région et c'est une très jolie région de petite montagne oui c'est très agréable ça ressemble un petit peu au Vauge au Jura en plus petit et puis bon an mal an j'écris environ un livre par année grosso modo on va dire ça comme ça quand je ne suis pas trop paresseux et j'ai 65 ans et j'ai une vie très très occupée j'ai été directeur de cinéma j'ai énormément voyagé j'habitais aux Etats-Unis j'ai habité en Angleterre en Allemagne en Suisse en Belgique à Bruxelles à Paris d'accord depuis un petit moment ici et puis je suis en train de réfléchir pour un nouveau départ sur les côtes atlantiques du côté de la Vendée ou de la Bretagne et bien effectivement tu as une vie mouvementée oui c'est vrai que je suis tous les 10-12 ans j'ai un cycle comme ça il faut que les choses changent c'est bien c'est un cycle naturel je ne pousse pas c'est bien j'aime bien j'ai besoin de découvrir et puis la montagne ici dans des vallées donc il n'y a pas d'horizon et j'ai envie de respirer l'horizon de l'Atlantique l'autre auteur dit Peggy voilà un peu bête du coup moi je t'ai lu tu m'avais envoyé le Père Noël je l'ai lu l'année dernière et c'est un livre qui est de saison en final et que j'ai adoré et je voulais te poser la question mais je pense que je dois connaître la réponse tu n'as pas pu le mettre en film celui-ci toujours pas non toujours pas j'ai passé de longues heures à discuter avec tous les comédiens qui avaient été pressentis pour le film je devais le mettre en scène on devait le tourner il y avait Thierry Dermitte Valérie Mérès Bruno Solo Lionel Astier enfin vraiment c'était une sorte de dream team on pourrait dire et puis on a eu du mal à monter le budget quand le budget commençait tout doucement à se préparer et ça commence à sentir bon le Covid est arrivé il y a 3-4 ans 3 ans et demi maintenant et ça a tout bloqué le modèle économique du cinéma s'est bloqué s'est arrêté et puis ça n'a toujours pas vraiment redémarré puisque une grosse partie de la population des spectateurs s'est reporté sur les plateformes de streaming bah oui du coup ce qui fait que bah oui on n'a pas on n'a pas retrouvé et puis donc comme je ne fais pas partie du serail que je n'ai pas accès au réseau comment dire des réseaux de professionnels et bien ça ne se fait pas pour l'instant je suis prêt à partir le moment où ça se fera les storyboards sont montés les contacts comédiens sont confirmés donc on verra mais c'est aussi une façon de comprendre peut-être que mon chemin c'est plutôt l'écriture parce que quand on veut faire un film tu mets deux personnes à une table de restaurant qui doivent se dire deux mots quand tu as fait le compte c'est deux jours de tournage trois jours des discussions d'installation de répétition cette scène qui va prendre deux minutes à l'écran elle va coûter cent mille euros c'est vrai moi je peux faire la guerre des étoiles sur mon coin de bureau ça va me coûter une heure et un café sur mon ordinateur l'écriture c'est surtout un immense un immense espace de liberté et le cinéma c'est un immense espace de négociation permanente d'abord c'est cinq ans pour faire un film le temps de monter le budget de renouveler tout le monde d'arriver à faire coïncider tous les agendas et puis c'est un sport d'équipe c'est génial et en même temps chaque chose se négocie je connais pas du tout le monde du cinéma le monde du cinéma il est merveilleux quand on regarde des films il faut rien pour savoir d'autres c'est très bien les coulisses sont toujours très difficiles on connait pas on est dans notre écran mais tout ce qui se passe derrière il faut pas le savoir c'est comme un cuisinier s'il vous dit tous ses secrets comment il va il doit égorger le lapin et puis on n'a plus envie de manger du silvé de lapin et là non non le cinéma c'est un média qui porte le romanesque de façon absolument extraordinaire mais la cuisine interne ça intéresse personne et il faut que ça reste secret et bon voilà ça se fait pas c'est pas grave je me reporte totalement sur l'écriture c'est un espace de liberté extraordinaire la rencontre avec les lecteurs est très intime j'y étais encore hier soir j'y retourne tout à l'heure cet après-midi on fait des tournées de bibliothèques en ce moment on rencontre des clubs de lecteurs c'est un grand bonheur de faire ça parce que le rapport est beaucoup plus c'est un peu la même différence qu'entre le cinéma et le théâtre c'est qu'on est face au lecteur c'est quand même beaucoup plus c'est plus enrichissant au niveau contact humain ah ben moi j'adore ça j'adore ça c'est des gens aussi tu aimes ça les rencontres parce que Déborah elle est auteure aussi Gabriel C du coup vous êtes tous les deux vous aimez rencontrer les lecteurs et nous on aime vous rencontrer alors les lecteurs c'est en sens général parce qu'il faut bien savoir que 95% des lecteurs sont des lectrices oui des dames entre 40 et 70 ans donc le cœur de cible c'est pas ce ne sont pas des jeunes gens les jeunes gens viennent rarement c'est pas du tout donc on rencontre des gens qui ont qui prennent le temps de vivre le temps de lire le temps d'aimer le romanesque et ça c'est quand même des rencontres très très belles moi j'ai un grand grand plaisir il n'y a pas d'urgence tout ce qui est à l'aise donc tu fais énormément enfin tu fais plus des rencontres bibliothèques des choses comme ça plutôt que des salons ou tu fais aussi des salons ? non non les salons j'en fais plus non parce qu'être 50 auteurs comme ça autour de 50 auteurs autour dans un salon dès qu'il y a quelqu'un qui passe la porte tout le monde le regarde avec des yeux de prédateur pour dire celui-ci va m'en prendre un celui-ci va m'en prendre un et en fait le gars il passe de stand en stand comme ça avec des gens les gens qui poussent à mesure qu'il approche et puis une chose que j'ai arrêtée aussi c'est les dédicaces dans les magasins parce que là j'ai l'impression d'être où tu sais comme on trouve en tête de gondole à Noël les gens qui sont en train de présenter est-ce que vous voulez goûter le nouveau saucisson cochenou avec le petit verre de champagne qui va bien ça je ne peux plus je ne peux plus je ne peux plus c'est pas bon pour le moral ça passe des journées entières et puis on dérange les gens qui sont dans un geste d'achat et les gens viennent dans une maison de la presse ou dans un grand sur place pas forcément pour acheter un bouquin et on les accroche sur un bouquin ils ne sont pas du tout dans ce dossier là et on a on est obligé de faire vraiment le camelot on est obligé de faire l'article et je trouve que pour le moral c'est pas bon ça dérange les gens donc maintenant moi je me limite essentiellement à des clubs de lecture dans des bibliothèques dans des droits des endroits privés on rencontre 10-15 personnes avec un rencontre je veux dire beaucoup plus attendue pour une heure et demie je ne reste pas de la journée entière et pendant une heure et demie on parle exactement de ce qu'on a envie de parler on cible les gens sont là pour écouter pour rencontrer après c'est terminé on boit un coup et c'est fait et j'ai beaucoup plus de satisfaction à ces rencontres comme quoi et puis il ne faut pas oublier non plus que auteur c'est un sport solitaire donc moi je ne suis pas forcément passer une journée dans un magasin ça m'épuise pour faire le camelot alors qu'une rencontre comme ça avec 10 personnes c'est régénérant ça fait plaisir ouais j'ai des questions enfin j'ai une question de Lios je ne sais pas si tu l'as déjà vu sur les réseaux Lios Art c'est un québécois attends je crois que est-ce que c'est pas lui qui avait gagné un livre la dernière fois quand j'avais fait un live avec Joseph c'est possible c'est possible il te demande si tu pouvais échanger des dialogues entre deux de tes personnages de livres différents quel père choisirais-tu ? si je pouvais échanger si je pouvais dialoguer avec mes personnages en fait si tu prenais les personnages d'un livre qui dialogue avec le personnage d'un autre livre ah c'est marrant comme question écoute dans mes livres en fait moi j'ai deux styles j'ai un style plutôt dramatique où je chaque livre pour moi est un voyage différent donc il est difficile de faire du crossover comme disent nos amis américains je peux difficilement échanger les personnages sauf peut-être pour les comédies parce que j'ai des personnages qui sont un peu semblables c'est-à-dire que dans les comédies pour le père Noël a disparu par exemple ce sont des personnages j'ai décidé je voulais quand j'ai écrit ce livre passer le Noël idéal avant j'étais directeur de cinéma et chaque Noël le problème que j'avais c'était quel film je vais mettre à l'écran le vrai film de Noël on va voir que c'est sa grand-mère c'est son petit frère sa petite soeur et on ressort avec les yeux comme ça on a vu le père Noël il y a la magie de Noël l'esprit de Noël et donc là j'ai voulu construire ce qu'on a dans notre ce qu'on appelle l'imaginaire collectif français ce qu'on retrouve chez Pagnole chez Giono ou alors dans les films de Don Camillo tu as un aéropage un échantillonnage de la société et tu as un instituteur un patron de bistrot un curé etc et donc ces personnages je ne peux pas les mettre dans mes drames ça ne colle pas en revanche ils vont très très bien dans deux livres que j'ai fait Le Père Noël a disparu et l'autre ça s'appelle Les Mystères du Château de Champala qui est aussi une bande voilà c'est ça ce sont ces personnages les deux sont de la même veine donc ils ont des dialogues ils ont alors voilà si l'un pouvait aller parler avec d'autres ceux du Père Noël pourraient très bien se retrouver pour faire un repas avec ceux du Champala je ne l'ai pas lu le deuxième encore autant au Père Noël je me suis amusée avec ce roman il est très drôle moi j'adorais je me suis bien amusée franchement ouais c'est à offrir à lire pour Noël franchement moi je c'est pour ça que je te posais la question de savoir s'il allait être mis en film parce que je le vois tellement bien en film c'est la question qui me désespère à chaque fois parce qu'à chaque fois quelqu'un l'a lu il me fait la même réflexion quand je revois les anciens clients de mes cinémas on me dit quand je leur dis mais qu'est-ce que tu as vu récemment oh moi je ne vais pas trop aimer qu'est-ce que tu aimerais comme film à l'écran il me parle sans le savoir du Père Noël c'est-à-dire des films bienveillants bon enfant amusants des comédies familiales à Noël il ne faut pas oublier que quand c'est Noël tout le monde reçoit la famille en principe et le samedi après-midi quand il pleut qu'est-ce qu'on fait et bien la grand-mère prend l'amalgama par dit bon on va aller au cinéma et c'est évidemment un film comme ça avec en plus Thierry Lhermitte mais c'est donc la question qui me désespère parce que les seuls qui ne l'entendent pas cette question-là les seuls qui n'entendent pas cette réflexion ce sont les gens qui sont censés nous mettre à l'écran ce sont les producteurs ceux qui doivent faire marcher l'argent et ils n'ont on m'a fait même une réflexion ça m'amuse toujours la production m'a dit ils m'ont dit non parce que c'est trop bien écrit bon ? extraordinaire non ? magnifique voilà c'est trop bien écrit ouais c'est trop bien écrit alors je ne sais pas ce qu'il faut entendre là alors moi je l'ai entendu comme ça au premier degré alors ils me font rire oui donc voilà cette question on a envie d'en faire un film mais bien sûr bien sûr il y a quelqu'un qui m'a dit lire tes livres c'est lire un livre en cinémascope ouais et je trouve ça assez pertinent mais du coup tu l'as écrit dans le sens où tu voulais faire un film ou c'est à la base c'était un scénario c'est ça c'est un scénario d'accord c'est un scénario et quand j'ai vu que le film ne se faisait pas et qu'il n'aboutissait pas j'ai dit bon ben à la suite d'autres de mes livres je vais en faire un livre au moins l'objet existera ouais et là de fait l'objet existe c'est à dire que même si le film ne se fait jamais ce qui est possible au moins l'objet reste et des gens l'ont dans les mains et et ça je suis assez content sachant qu'un film tu sais quand il se fait maintenant la durée de vie d'un film sur un écran normal la première vie c'est trois jours on le met à l'écran le mercredi le mercredi soir ils savent que si du vendredi ils le laissent les résultats sont statistiquement déjà démontrés avec des modèles de calcul donc le mercredi soir après la première ou deuxième séance ils savent déjà s'ils vont le laisser plus tard et au bout d'une semaine la plupart des écrans ils appellent le film donc la durée de vie d'un film c'est grosso modo une semaine la durée de vie d'un livre moi le père noël je l'ai acheté je l'ai écrit maintenant il y a 3-4 ans il y a encore des gens qui l'achètent à Noël ils font revivre moi je m'amuse toujours quand quelqu'un prend un de mes livres comme le père noël j'adore parce que tu sais c'est comme quand tu vas au théâtre tu t'assieds dans le noir le rideau est fermé la lumière descend et le rideau s'ouvre et la lumière s'allume la musique commence à apparaître et des personnages rentrent et la vie qu'on reprend et à chaque fois quelqu'un ouvre un de mes livres j'ai l'impression que l'histoire recommence comme au théâtre et c'est un grand bonheur et on ne me parle pas c'est un film qui est sorti il y a 3 ans ça ne vaut plus rien moi je lis des livres qui ont été écrits il y a 200 ans avec un bonheur immense le livre n'est jamais obsolète quand il plaît on arrive à le partager et du coup il continue à vivre on a fait du film à un objet de consommation le livre grâce à la perte de lectorat que l'on a redevient un objet précieux moi il y a plein de gens je pense que que toi aussi c'est marqué Gabriel donc je ne sais pas Déborah Déborah pardon Déby excuse-moi mais Déborah tu as la même chose c'est qu'il y a des gens qui s'en fichent de l'obsolescence d'un film ou d'un livre c'est toujours un cadeau qui se fait qu'on garde il y a des gens qui demandent une signature et je le dis quand vous l'avez fini prêtez-le et je dis non c'est mon livre ils s'attachent à l'objet ils veulent le garder et ils demandent une signature moi je n'aime pas trop ça parce que je ne suis pas non plus Stephen King il ne faut pas rêver c'est-à-dire que ma signature n'apporte pas grand-chose au livre mais le lien qui se crée entre le livre le lecteur et moi grâce à une petite signature fait que ce livre devient quelque chose de précieux alors qu'un film en streaming ne devient jamais un objet précieux c'est un peu trop un beau souvenir à la limite mais jamais un objet précieux non on regarde et c'est fini l'autre jour j'ai une amie qui me téléphone elle me dit je trouve un de tes livres dans une brocante c'est une femme que je n'ai pas vue depuis 4-5 ans elle dit j'ai trouvé un livre dans une brocante c'est ton livre je l'ai acheté pour 2.36 sous c'est génial elle l'a lu elle a dit c'est une vraie rencontre parce que son destin personnel correspondait au destin du personnage sa livre s'appelle Claire elle a robe orangée elle dit je me suis totalement reconnu ton personnage c'est une rencontre totalement improbable c'est un bouquin qu'elle a trouvé par hasard dans une brocante très longue et d'ici je trouve ça formidable je trouve ça extraordinaire un livre il a une vie très longue comme ça aujourd'hui le streaming il n'y a plus de DVD il n'y a plus de boîtier il n'y a plus rien c'est tout dématérialisé c'est dommage le livre moi j'adore ça et les lecteurs acharnés ils aiment ouvrir un livre nouveau sentir l'odeur du papier c'est un bonheur c'est un bonheur à l'objet moi je ne peux pas lire sur le diseur non moi j'en ai pas non plus je t'avoue que j'en ai pas c'est pratique dans le sens où ça ne prend pas de place les livres et puis ça coûte moins cher ça aussi voilà c'est vrai c'est très très vrai c'est très très vrai mais nous on fait vivre non plus vivre les imprimés les livres papier d'ailleurs je profite pour donner j'ai appris la fermeture d'une imprimerie à Vichy un homme qui a tenté l'aventure d'imprimer du livre en numérique c'était un des systèmes qui n'était pas système traditionnel il a tenté l'aventure et puis il n'a pas réussi donc j'ai appris malheureusement que Numélie ça s'appelle Numélie a fermé ses portes juste récemment et c'est la fermeture c'est comme fermer une librairie fermer une bibliothèque fermer un imprimeur c'est une possibilité de ce qui fait disparaître les livres c'est toujours dommage puis les petites maisons d'édition qui ont fermé à cause du Covid là ça fait mal aussi ça oui nous on a résisté moi j'ai choisi je ne sais pas comment tu fais Déborah mais moi mes livres je les ai dit moi-même parce que comme j'ai couru pendant de nombreuses années pour trouver un financement d'un film je ne vais pas me remettre à courir comme une poule sans tête dans la région parisienne pour essayer de vendre mes livres à des gens qui n'en ont rien à faire qui ne m'attendent pas et encore les grands éditeurs maintenant disent à juste titre d'ailleurs qu'il y a plus d'écrivains aujourd'hui qu'il n'y avait de lecteurs il y a 50 ans ce qui n'est pas impossible donc ils sont débordés de propositions donc j'ai décidé d'éditer moi-même ce n'est pas facile mais on arrive à trouver un équilibre en tout cas je ne perds pas d'argent c'est la chance d'avoir un bon travail d'avoir une bonne équipe tout autour on ne perd pas d'argent je vais faire une petite pause deux petites minutes je vous abandonne je vais parler avec Déborah à tout de suite il n'y a pas ici donc en fait tu es dans l'auto-édition tu t'auto-édites bien sûr et sous forme d'association parce que la société j'avais une société avant mais c'était trop lourd administrativement c'est beaucoup trop lourd donc j'ai choisi l'auto-édition mais ça me permet de maintenir un contact très privilégié avec le lecteur parce qu'un éditeur il t'envoie dans des endroits il crée des choses pour toi ou il ne fait rien et toi tu es toujours en train d'attendre ce qu'il va faire ou regretter ce qu'il a fait moi je cite de tout pas moi nous sommes quatre à travailler ensemble sur le projet il y a Dominique qui s'occupe de gérer le réseau Facebook il y a Muriel qui s'occupe de gérer tout le réseau des points de vente il y a Jean-Marie qui est mon associé depuis très longue date donc il s'occupe de gérer un peu l'administratif et moi je fais j'écris je crée du contenu et on a cette équipe bien soudée et ça nous permet d'entretenir un rapport très privilégié avec les lecteurs moi je connais quasiment tous mes lecteurs en ce moment on doit vendre en ce moment quelque chose comme 1000 ou 2000 livres par an je connais quasiment tous mes lecteurs waouh ah ouais je les ai tous au moins une fois parlé sur internet je cherche à entretenir un contact quand ils commandent un livre je ne travaille que sur internet quasiment quand ils commandent un livre je note bien leur nom pas pour créer un listing mais pour entretenir un rapport avec eux et je trouve que c'est très important et le fait d'entretenir ce contexte proche est très agréable on parle des livres on parle de rencontres qu'ils ont fait avec les livres et les personnages on parle de choses on parle de choses qui sont de l'ordre de l'émotionnel de l'humain de l'attachant on ne parle pas de business un éditeur c'est un rapport différent avec le lecteur il crée il crée ton image il crée tout il crée ta couverture de livre il crée ta quatrième de couverture il crée tout et tu perds ton personnage en fait tu perds tu perds ce contact avec le lecteur moi je suis un contact très intime avec mon lectrice j'aime beaucoup ça oui mais c'est vrai que tu as raison un éditeur il est là pour faire de l'argent essentiellement maintenant je ne dis pas qu'on n'écrit pas pour un moment donné pouvoir au moins rentrer dans ses frais mais c'est vrai que c'est complètement différent le contact quand tu es en auto-édition déjà tu es libre tu fais ce que tu veux ce qui n'est pas le cas quand tu es dans une maison d'édition tout à fait personne ne me corrige je choisis ça va mieux ? oui désolé je ne vais pas écouter allez-y continuez non non on parlait de l'auto-édition de l'avantage de l'auto-édition qui nous permet de garder un contact intime avec chaque lecteur le lecteur n'est pas un client pour moi mes lectrices sont quasiment des amis d'ailleurs une fois par an j'organise un repas pour notre maison d'édition pas loin d'ici on a un snack au bord d'un lac en été c'est un endroit paradisiaque et on organise un repas entre 30 et 40 des lecteurs qui ont lu qui viennent avec leurs conjoints leurs familles et c'est un moment de convivialité extraordinaire ça crée des liens extraordinaires c'est génial ah ouais et on refuse un petit peu de monde on va refaire cet hiver à la demande de tous on va faire cette fois un truc dans un chalet on va voir ce que ça donne j'ai un truc je vous imagine à base de fromage c'est Dominique qui s'occupe d'organiser tout ça et c'est vraiment extraordinaire mais ça c'est parce qu'on maintient on a toutes les comment dire toutes les commandes sur le projet et c'est vraiment un des grands moments on s'est promené on a fait des photos on a fait des choses superbes ça c'est magique c'est magique moi je suis quelqu'un qui est très attaché spirituel dans mes livres j'ai un plus de attention dans mes livres et dans les livres il y a deux trois choses qui me parlent c'est la bienveillance la lumière et puis l'abondance mais l'abondance ce n'est pas l'abondance d'argent je ne veux pas dire que je m'en fiche parce que ce n'est pas vrai personne ne peut se ficher de l'argent de d'autres jours c'est difficile ce serait-ce que pour pouvoir continuer à rééditer les propres livres et réimprimer mais l'abondance que je reçois à moi à travers ce travail c'est une abondance de contacts humains et de rapports humains et avec chaque lecteur quand il rencontre tes personnages et que tu mets ton coeur dans ses personnages on le sait tous tous ceux qui écrivent le savent tu rencontres le lecteur et tu le touches au coeur et c'est le but de chacun de mes livres quand tu les rencontres après ce lien en particulier c'est extraordinaire tout à fait c'est extraordinaire et cette abondance de bienveillance je ne veux pas parler d'amour parce que le mot est un petit peu grandiloquent mais le rapport du lecteur au personnage dans des scènes d'amour il est évident quand on écrit un roman romanesque par définition et qu'on a une trajectoire amoureuse dans ce roman il est évident qu'il y a des projections des transferts qui se créent et les lecteurs il s'identifie et il vit l'amour donc quand il sort du livre il reste avec cette émotion d'amour et cette émotion d'amour quand il rencontre l'auteur parfois parfois il y a un petit petit frottement où il confond un petit peu l'écrivain et puis les personnages qu'il a rencontrés il y a cette espèce de petit lien ça c'est une chose qu'il ne faut pas trop laisser s'installer mais en même temps c'est une chose extrêmement précieuse c'est qu'il y a des gens qui te donnent leur coeur dans ces moments et ça c'est très émouvant et c'est éminemment respectable j'ai fait une erreur il y a une dizaine d'années au début de mon écriture où j'ai rencontré quelqu'un qui me disait ah j'ai lu ce livre et puis il était tout dans l'émotion du livre et moi j'étais un peu pris de court et je lui ai dit oh là moi ça fait quelques années que je l'ai écrit je suis passé à autre chose et j'ai vu que ça l'a éteinte parce que je lui ai éteint la lumière qu'elle avait prise dans le livre j'ai éteint son émotion et c'est une erreur que je ne fais plus jamais même quand j'essaye dans chacun de mes livres de conserver ce petit étincelle émotionnel pour que quand un lecteur vient à moi qui vient de le lire qui me sort le prénom la circonstance le moment tous les détails de l'aventure alors à ce moment là je me remets dans cette situation là et je peux lui mettre un miroir en face et lui rendre ce que moi j'ai vu dans le livre et ça c'est très important je pense j'ai une petite question enfin une question oui c'est Peggy je crois qui a posé cette question ses contacts avec tes lectrices les parler etc ça t'apporte de l'inspiration pour des prochaines histoires est-ce que c'est Peggy d'Averton oui Peggy van der Riespain ah non c'est un excellent une autre Peggy évidemment ben Debbie pourrait le dire Déborah pourrait le dire quand ce que tu vis dans la vie nourrit nourrit ton écriture alors on ne reconnait pas les personnages on ne reconnait pas les lieux mais si tu es dans une histoire d'amour personnellement et que tu as cette vibration évidemment que tu t'enrichis quand tu te projettes dans ton histoire et que tu commences à écrire ton histoire évidemment tu as cette espèce de comment dire cette espèce de vibration de l'amour tu l'as en toi donc l'histoire amoureuse c'est un exemple évident mais la haine ou la colère aussi par exemple oui tous les sentiments en fait voilà les ressources émotionnelles elles transparaissent là je viens de terminer un recueil de nouvelles qui raconte les voyages initiatiques d'un personnage sur cinq histoires que j'ai appelé des histoires à rêver il y a une histoire il y a des histoires qui sont très que j'ai voulu très ouvertes sur la lumière il y a une histoire très sombre que j'appelle les temps obscurs qui est directement inspirée de ce que je vis actuellement dans le village où je vis c'est à dire que c'est un village qui est en chaos de disputes de gens qui manifestement ne vont pas bien dans leur tête et donc évidemment j'ai inscrit de la colère dans cette histoire et quand il a fallu démontrer ce que c'était que les temps obscurs évidemment c'était directement inspiré de ce que je vivais très directement alors ça ne veut pas dire qu'il faut reconnaître les personnages dans toutes les circonstances mais il est évident que la veine émotionnelle la vibration émotionnelle elle est là alors oui l'amour surtout les écrivains sont des grands amours de leurs personnages de leurs personnages déjà c'est pas vrai Démorin ? oui je suis tout à fait d'accord oui je parle au masculin parce que je suis toujours très embêté je n'aime pas dire écrivaine je n'aime pas dire auteur je ne sais pas comment on dit non mais oui mais c'est vrai je dis auteur mais voilà t'es auteur avec tout son nom mon nom c'est Gabriel C donc masculin c'est un nom masculin voilà j'ai des questions de Lios alors si tes livres étaient adaptés en parodie de films d'espionnage quel serait le nom de code de ton personnage principal ? 008 parce que c'était pris paraît-il je ne sais pas en fait un personnage quand je l'invente il n'a pas vraiment de nom il n'a pas vraiment de consistance en fait moi je construis mon livre à partir de la mécanique dramaturgique une fois que je sais où ça rentre où ça sort et la mécanique qui va faire que ça va accrocher le lecteur ou pas une fois que j'ai la mécanique je fais rentrer des personnages je les habille ils ont un prénom un nom etc donc tant que je n'ai pas commencé un livre et je n'ai jamais écrit de livre d'espionnage il n'a pas de nom je n'ai pas de nom sur la clé c'est le personnage qui en vivant dans les débuts d'écriture il y a des personnages qui changent de nom je dis ah non ça ne va pas sinon je vais lui changer tout son nom il y a des personnages qui prennent de la consistance à mesure que tu les écris et ils prennent tellement de consistance que souvent des personnages qui sont secondaires au début deviennent totalement essentiels sur la fin tu ne t'es pas aperçu que dans la cohérence que tu crées ils prennent une trajectoire qui les rend extrêmement cohérents et tu ne peux pas dire un personnage qui a commencé une trajectoire tu ne peux pas le faire changer comme ça donc le nom fait partie de ses trajectoires donc je n'ai pas de nom alors dans la jeune comédie les mystères du château de Champala il y a un fond il y a un personnage qui a une ambiguïté de travail d'espion c'est pas très bien c'est une comédie et il s'appelle Yacinthe ah ouais mais bon j'adore les prénoms anciens parce que ça donne des vous savez c'est comme les quand on regarde des films anciens tous les personnages ils ont des gueules maintenant tous les personnages de films ils sont beaux la beauté c'est sympa pour le jeune premier ou la jeune première mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des gens beaux en revanche les personnages qui ont des gueules qui ont un gros pif avec un bouton dessus et qui savent parler qui nous sont des des répliques ou des carrément des grandes des grandes tirades on les aime mais on s'en fout qu'ils soient moches et des fois Michel Simon il est moche comme tout il était horrible cet homme là mais je leur donne profondeur Rému Gabin on peut pas dire qu'il était beau on les a toujours connus vieux en plus on les a toujours étaient vieux mais ils ont une constante et moi j'aime bien des non anciens parce que le non ancien donne au personnage un grand particulier une prestance une prestance tu vois quelque chose oui c'est vrai et une femme qui s'appelle Berthe c'est pas la même chose que si elle s'appelle Vanessa je suis désolé c'est pas la même chose ah bah oui Berthe c'est dans le père Noël voilà exactement j'aime ces personnages qui ont des noms comme ça et alors je donne un secret qu'on peut utiliser moi j'ai fait le tour des monuments morts quand je me promène dans les villages je regarde les monuments morts il y a des prénoms et des noms associés qui sont exacts et j'en ai trouvé un dans une demi-nouvelle qui s'appelle Septime des Bouddhas Septime et c'est vrai ça il existe tu l'as vu il y a eu un Septime et il y a eu un des Bouddhas moi j'ai rassemblé les deux ah ouais pour éviter que des familles puissent ça reste confidentiel comme on ne vend pas des millions de livres mais bon Septime des Bouddhas ce sont des noms qui ont existé et j'adore parce que le personnage quand tu te dis il s'appelle Septime des Bouddhas tout de suite dans la tête on a quelque chose tu sais alors je ne sais plus comment ça s'appelle parce que j'oublie à chaque fois c'est un nom compliqué la première phase d'un livre elle a un nom c'est un nom j'ai oublié alors je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'écrire dans le chat et il y a dans les personnages il y a une façon d'écrire les personnages et j'ai en souvenir un auteur qui avait écrit quelque chose d'extraordinaire il devait décrire un personnage féminin et c'est la première phrase du livre il a écrit elle était une frange et un imperméable c'est tout je suis sûr que tous ceux qui entendent cette phrase ont dans la tête tout de suite un personnage qui apparaît et il est à chaque fois différent le personnage il est campé et je pense que le nom et le prénom quand je vous dis Septime des Bouddhas vous avez dans la tête un personnage moi je l'imagine moustachu mais c'est vrai qu'on a envie de le voir avec une casquette moustachu ça crée un personnage c'est comme l'autre qui a fait elle était une frange et un imperméable moi je vois Jeanne Moreau dans Ascenseur pour l'échafaud il y a très longtemps avec la musique de Miles Davis voilà on a des et le prénom et le nom d'un personnage c'est là Lios a vraiment raison c'est absolument essentiel mais on ne peut pas anticiper je ne me promène pas avec un stock de noms dans un carnet mais quand tu commences à faire vivre un personnage tu lui mets un nom tu dis non celui-là ça ne va pas et on laisse aller un peu on écrit quelqu'un et grâce à remplacer chercher remplacer on change les prénoms partout et c'est magique et il y a des personnages j'ai une petite fille dans le personne a disparu que j'avais appelé je ne sais plus Albertine et à un certain temps je me suis rendu compte que je ne sais plus comment je l'ai appelé Alphonse et le prénom a changé et le prénom prend tout de suite une rondeur ou une douceur ou une agression voilà je suis très bavard trop fort m'arrêter oh non c'est intéressant j'aime beaucoup d'en parler tiens j'ai une question d'Olivier Legal est-ce que certains de tes personnages te manquent quand tu as terminé un livre aimerais-tu leur offrir de nouvelles aventures dans un nouveau livre jamais de suite parce que moi partir avec un livre c'est comme partir en voyage d'ailleurs à chaque fois que je donne un livre à quelqu'un je dis bon voyage je emmène les lecteurs dans un voyage et moi je pars en voyage avec mes personnages et quand j'ai terminé l'histoire j'ai fini le voyage et je ne retourne jamais en vacances deux fois au même endroit le monde est trop vaste l'imagination est trop vaste pour retourner deux fois au même endroit mais oui alors oui je les porte en moi très longtemps je les aime vraiment d'amour parce que Déborah c'est la même chose j'en suis sûr je ne sais pas quel style tu écris je sens les thrillers mais oui même dans les thrillers on s'attache aux méchants parce qu'on les crée donc c'est nos enfants on les aime différemment on les aime tous et non non mes personnages moi je les aime et j'ai des personnages sur lesquels je rentre très profondément moi je suis un j'aime beaucoup le style naturaliste donc on parle de Zola par exemple qui était un des grands initiateurs du naturalisme c'est à dire qu'on va prendre la profondeur du personnage dans sa profondeur d'âme donc on va chercher en lui son âme les actes je m'y intéresse un tout petit peu moins mais je m'intéresse beaucoup à leur âme et forcément quand on rentre dans un personnage dans son âme comme ça c'est une projection nous-mêmes déjà c'est certain on lui fait faire des choses qu'on ne fait pas mais en même temps c'est aussi nos enfants et en même temps on vit avec eux pendant 18 mois moi j'écris un livre ça me prend entre 8 et 18 mois donc on est très en intimité avec eux et bien sûr que je m'attache à mes personnages et puis ils sont toujours dans notre tête pardon ils sont toujours dans notre tête donc c'est vrai qu'il y a un lien vraiment qui se crée avec eux enfin moi en tout cas je suppose toi aussi quand tu écris je ne pense qu'à eux quelque part tu vois on vit avec eux voilà on vit avec eux ils sont là continuellement en fait bien sûr ah ouais non c'est pour ça d'ailleurs j'ai toujours un petit moment de recul avant de commencer un bouquin parce que je sais que je vais me plonger et que la traversée va être longue donc ça va d'abord il faut du souffle il faut des biscuits pour la route et surtout on s'isole du reste pendant un certain temps donc quelque part c'est comme si on décidait de faire un grand voyage tout d'un coup et ce grand voyage il va nous fatiguer donc on et moi je ralentis un petit peu le pas avant de me lancer parce qu'on va on va s'immerger avec ces personnages et c'est vrai que c'est un état d'esprit quand on écrit une comédie de 300 pages comme le Père Noël ou les autres ou 250 pages ça prend du temps et on vit un état d'esprit on vit un état d'émotion c'est difficile il faut s'isoler du monde en même temps donc on reste avec eux pendant le temps qu'il faut moi en tous les cas je vous ai lu tous les deux moi le Père Noël j'ai adoré l'autre j'ai hâte de le lire j'en ai tellement à lire mais je vais le lire mais franchement j'ai adoré le Père Noël j'ai rigolé j'ai pleuré il est vraiment top donc je peux comprendre que tes personnages t'aient du mal à les laisser partir ouais 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 alors il y a Peggy qui dit elle a rebondi par rapport à ce que tu disais que t'es un grand bavard elle a dit on adore t'écouter donc voilà merci Peggy alors j'ai une question encore de Lios comment ton personnage principal réagirait-il à la découverte que ses actions sont délibérément manipulées par des forces extérieures au sein de l'univers littéraire oh je te laisse relire c'est intéressant alors je vais répondre indirectement quand j'ai signé un contrat pour le Père Noël a disparu au cinéma je devais abandonner la propriété du préquel et des séquelles évidemment éventuelles des prochains donc la propriété de mes personnages donc quelque part c'est un peu cette problématique là et j'ai détesté ça et une des raisons principales pour lesquelles j'ai rompu ce contrat d'ailleurs avec des gens qui n'étaient pas du tout capables de porter le projet jusqu'au bout c'est parce que je perdais le contrôle de mes personnages donc je vivrais très très mal que mes personnages aient un destin qui échappe au contexte du livre parce que comme ils ont une trajectoire dans le livre ils ont une trajectoire ensuite dans l'imaginaire des gens et je détesterais que mes personnages soient décidés par d'autres que leur trajectoire soit orientée par d'autres parce que dans mes personnages surtout dans les comédies ce sont des personnages qui ont beaucoup de bienveillance les méchants de mes livres il y en a toujours un ou deux je me régale toujours à les écrire parce que les personnages méchants sont savoureux je leur crée leur propre destin moi-même je n'ai besoin de personne pour leur régler leur compte et c'est sûr que vous savez c'est le moment clé du livre quand il y a un méchant qui se prend une gamelle il y a le lecteur qui fait yes j'adore ce moment-là mais il m'appartient et je détesterais que des forces extérieures au sein de l'univers littéraire s'emparent de mes personnages pour leur faire vivre autre chose je serais ça absolument désespérant c'est une partie c'est d'ailleurs une des libertés de l'écriture c'est que nos personnages nous appartiennent on ne le négocie avec personne j'ai perdu une question je me suis trompée c'est le bouton allez-y discuter ah c'est là discutons je l'avais perdu désolé alors comment ton personnage principal réagirait-il si les administrateurs introduisaient un élément de distorsion temporelle provoquant des sauts imprévisibles dans le temps de son histoire bon alors première chose je ne sais pas ce que tu prends mais je veux la même chose ça va beaucoup m'aider j'adore et la question alors administrateur j'imagine c'est dans Matrix c'est dans la matrice temporelle on va penser je penserai à ça je ne pense pas que c'est les administrateurs de ce con de ce site un élément de distorsion temporelle alors les éléments de distorsion temporelle existent et nous en sommes nous les maîtres c'est nous les administrateurs l'intention que nous mettons dans chacun de nos actes a un flux sur la trajectoire nos trajectoires personnelles et indirectement sur la trajectoire de nos personnages donc l'hypothèse que Lios tu exposes elle existe déjà et c'est ma trajectoire c'est mon intention qui influe sur la trajectoire et il influe de façon ça influe de façon très inattendue parce que c'est un art d'arriver à diriger sa propre trajectoire et incidemment celle de nos personnages voilà je ne sais pas si je réponds à ta question mais voilà en tout cas merci de ces questions elles sont extrêmement distrayantes j'aime beaucoup et en plus mais mine de rien c'est pertinent parce que si on arrive à trouver le bon sens pour l'apprendre deux fois de suite c'est une question qui a du fond qui a du sens il y a toujours des très bonnes questions Lios là c'est une question de Peggy peux-tu nous parler des autres livres à part celui du Père Noël pour nous faire découvrir ce que tu as écrit pardon je suis un très bon question je voulais te poser aussi ça parce que là j'ai présenté les deux que j'avais mais je ne les ai pas tous alors en fait quand on sort des comédies on va laisser de côté un peu les comédies j'ai écrit essentiellement pour l'instant trois drames le premier s'appelle la septième lettre c'est l'histoire de personnages qui habitent une maison à 80 ans de distance certains ont un couple en 1914 et un autre couple en 1994 il y a 80 ans entre deux ils ont apparemment des destins totalement des trajectoires de nouveau mais des destins totalement différents parce que nous pensons nous vivre dans une modernité éclairée merveilleuse et formidable et ceux qui vivent dans le passé on a l'impression qu'on vit dans un état sombre et épouvantable sans angélisme 1914 évidemment à la veille de la première guerre mondiale n'était pas un endroit très heureux pour vivre mais 1994 est à la veille de la transformation de notre société je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'assurance dans notre société et pas autant d'inquiétudes qu'en 1914 pour d'autres raisons qui sont bien entretenues mais donc moi j'essaye à travers cette passerelle temporelle qui est une chose que j'aime beaucoup créer des comparaisons dans des trajectoires de personnages ceux de 1914 et de 1918 ils sont amoureux c'est quand même deux belles histoires d'amour en parallèle ont leur amour évidemment contrarié par le départ du jeune homme à la guerre ceux de 1914 ceux de 1914 de notre société moderne ils sont contrariés par les contingences de notre société moderne et par une maladie quelque part la guerre est une maladie de la société et la maladie aujourd'hui est une guerre de notre société contre l'individu alors bon c'est un peu expliqué comme ça c'est pas tout ça moi je le fais de façon beaucoup plus naturaliste donc ces deux personnages ces deux groupes de personnages se rencontrent dans leur vie présente mais à travers des lettres qui sont retrouvées qui existaient en 1914 où les deux amoureux s'envoient cette lettre ça s'appelle la septième lettre la septième lettre et la lettre fatidique que le gouvernement envoyait l'histoire de la guerre envoyée aux veuves pour les prédire du décès de leur mari ou de leur conjoint voilà la septième lettre quelle pertinence mais quelle percutance formidable merci super ah ben justement j'allais noter le titre Nathalie donc merci donc en fait ces personnages ils sont confrontés à leur vie mais surtout ce sont deux belles histoires d'amour moi j'aime le naturalisme qui a été initié par Zola il y a 150 ans maintenant à peu près 140 ans et en fait aller dans la profondeur de l'âme et d'un ceux de 14-18 dans cette maison que j'imagine qui existe vraiment je sais pas pour ceux qui connaissent le bocage bourbonnet qui est une zone de bocage qui ressemble un peu au limousin un peu c'est une zone bien ballonnée très très douce à vivre cette maison là-dedans en 14 j'ai imaginé que cette maison était un un orphelinat enfin un endroit de passage où on recueille des gens orphelins pour les fabriquer pour les envoyer dans les fermes et l'armée ensuite faire des ouvriers ou des valets de fermes et de l'autre côté en 14-18 c'est une maison achetée par un particulier c'est deux couples ont des histoires et en parallèle sur cette maison j'adore cette histoire parce que pour moi ça m'a permis aussi de présenter l'opposition de deux sociétés on se rend pas compte mais je pense qu'entre 1914 et aujourd'hui les sociétés ont tellement évolué elles sont tellement différentes c'est un monde tellement différent où par exemple simplement l'échelle humaine n'a plus comment dire ne peut plus parler n'a plus voix au chapitre si vous voulez demain prendre un coup de voiture et descendre vous baigner pour le week-end à Marseille c'est aucun problème en 14 seuls les hommes voyageaient quand ils partaient au régiment à part les bourgeois évidemment qui voyageaient pour d'autres raisons mais les seuls qui partaient on partait jamais pour son plaisir les hommes partaient pour le régiment les femmes ne voyageaient jamais elles restaient à la maison elles allaient à la foire une fois par mois ou une fois par an c'est tout ce qu'elles faisaient donc la magie de nos transports aujourd'hui c'était le voyage d'une vie pour un homme de cette époque là j'aime bien ramener l'être humain à son image de bipède par exemple si vous voyagez aujourd'hui à pied vous êtes sur une légère hauteur vous allez parcourir 25 km par jour 30-40 pour les plus vaillants pas très longtemps pas trop pas beaucoup de jours mais en un jour c'est possible quand vous vous levez le matin si vous êtes sur une légère hauteur vous voyez où vous allez dormir le soir alors qu'en 1914 c'est impossible enfin en 1994 pardon c'est impossible d'un coup de voiture vous êtes à Marseille d'un coup d'avion vous êtes à New York d'un grand coup d'avion vous êtes à Sydney aux antipodes donc le rapport à la distance je ne sais pas comment le dire mais le rapport à la distance se réhumanise moi maintenant si je devais retourner aux Etats-Unis j'ai vécu en Arizona un certain temps si je devais retourner aux Etats-Unis je jure que je n'irai pas en avion je veux y aller en bateau pas trop rapidement je veux que la distance se réinstalle je veux avoir le sentiment que l'Amérique est loin je veux le sentiment que l'Australie est au bout du monde qu'il faut 3 il faut 10-15 jours de bateau pour y arriver avec et si j'arrive avec une journée de retard c'est encore meilleur parce que maintenant je connais des gens qui vont à l'autre bout du monde et qui râlent parce que l'avion a 2 heures de retard mais vous êtes à l'autre bout du monde quand même c'est l'histoire d'une vie il y a ne serait-ce qu'un siècle en arrière les mecs ils mettaient 3 mois pour aller dans les colonies en avion en bateau en bateau maintenant on va en 5 heures à New York alors qu'il fallait 5 jours en bateau rapide je veux dire mais j'adore revenir les gens à leur dimension humaine si maintenant quand tu tournes le robinet il n'y a pas d'eau qui coule qu'est-ce que tu dois faire il faut aller dans la rivière chercher de l'eau avec un bassin il faut remplir un bassin il faut allumer un peu de sous mais il faut une matinée pour prendre un bain tout à fait c'est pour ça qu'on prend un bain une fois par mois c'est que c'est un boulot de dingue rendre à l'humain sa vraie dimension sa vraie dimension humaine et c'est un grand bonheur parce que votre fenêtre tombe si vous devez la faire vous-même combien de temps ça va vous prendre de refaire une fenêtre ? on ne va pas la commander chez Brico Marché ou Brico Dépôt je ne sais pas quoi et elle sera mettre une fenêtre dans l'heure et les poser c'est d'un monde et ça ça rend au geste humain à l'âme humaine toute son importance toute sa profondeur toute sa grandeur dans le geste humain des métiers comment pratiquer un métier sans connaître le bois il faut savoir où le bois comment il a poussé quand il a été coupé comment il a été séché il n'y a que comme ça que tu sais que le bois va bien se comporter sur la durée une fenêtre en plastique tu peux la sortir n'importe quand de l'année elle va tenir la même chose ou ne pas tenir la même chose ça c'est une chose de rendre à l'être humain sa vraie dimension et la septième lettre c'était prétexte à ça donc et puis bon les histoires d'amour sont belles et puis je me suis beaucoup dans les portraits des personnages alors là dans la septième lettre il y a des méchants il y a des vrais méchants et ces méchants je les ai soignés mais en même temps je leur fais un destin et dans chaque méchant il faut savoir c'est peut-être les personnages les plus humains parce qu'eux ils ont une faille humaine et on n'est pas méchant pour rien on était mal élevé on a eu des malheurs des tristesses et ça c'est important de donner aux personnages une dimension humaine le jeune premier qui est beau qui est jeune qui est en bonne santé qui est amoureux mais il n'a aucun mérite d'être sympa s'il n'était pas sympa c'est lui qui serait un vrai salaud si en plus malgré tout ça il devient méchant il dit mais t'es vraiment un salaud toi t'as toutes les chances alors que des gens qui ont des parcours difficiles et qui se retrouvent méchants qui sont qui sont disgracieux qui sont mauvais qui sont pas gentils qui ont un mauvais caractère qui sont trompés par leur femme par exemple par leur mari ou qui ont été abandonnés ces gens-là ont toutes les raisons d'être méchants c'est cette faille humaine qui est intéressante dans le méchant tout à fait alors j'ai écrit aussi un autre roman parce que je vois que l'heure avance et qu'on arrive à 52 déjà il me reste 10 minutes on va qu'on fasse un live ensemble parce que là c'était hyper intéressant il y a plein de temps oui franchement bon bah alors on arrête là j'ai d'autres questions vas-y lance une question il faut satisfaire les gens qui posent il y a Victoria B qui demande si le progrès te fait peur parce qu'elle enchaîne sur ce que tu dis ça dépend quel progrès pour moi le progrès c'est pas c'est pas c'est pas Black Friday c'est sûr on est en pleine dents oui je m'attendais le progrès pour moi c'est de retrouver un chemin de spiritualité j'ai pas dit de religion un chemin de spiritualité c'est à dire la vraie profondeur d'un être humain ce n'est pas d'aller à 120 à l'heure ou 150 à l'heure à l'autre bout du pays le vrai progrès c'est de retrouver le contact avec le vivant le contact avec l'humain le contact avec son simplement son voisin s'il n'est pas trop désagréable le contact avec les arbres que l'on plante sachant qu'on ne les verra on ne mangera pas les fruits parce qu'il faut 50 ans pour faire un beau noyer et on sera déjà mort la vraie sagesse c'est de retrouver la dimension ça c'est le vrai progrès retrouver la dimension humaine et la dimension de la spiritualité qu'on a perdu que certains peuples premiers qui subsistent encore certains aborigènes certains peuples premiers dans les quelques jeunes oubliés ont conservé c'est à dire la faculté de percevoir la vibration du vivant ça c'est un progrès c'est vrai j'ai encore une question de Lios si tes personnages organisaient une intervention pour te faire face à tes erreurs d'écriture quelle serait leur principale critique ? alors je vais de nouveau à Lios répondre différemment la question que je me pose très régulièrement c'est si j'avais 16 ans maintenant est-ce que je serais heureux de rencontrer l'homme que je suis maintenant 50 ans plus tard ? alors je ne vous donne pas la réponse parce que ça me regarde mais c'est vraiment une question que je me pose et je suis heureux quand la réponse est positive c'est à dire que est-ce que j'aurais si j'avais 16 ans avec les questions que je me posais à 16 ans est-ce que je serais heureux de passer un après-midi avec moi et de parler avec moi et est-ce que j'en tirerais quelque chose ? quelque chose de positif d'élévateur de lumineux ou d'illuminant je m'efforce chaque jour quand j'échange avec quelqu'un de lui apporter sans être grandiloquent un peu de lumière plutôt que de l'obscurité et des portes qui s'ouvrent plutôt que des portes fermées voilà donc mes personnages je ne sais pas ce qu'ils m'en reprocheraient mais moi Richard Maurier quand j'avais 16 ans est-ce que je serais heureux d'encontrer le Richard Maurier d'aujourd'hui ? quelquefois je suis content des fois je me dis ah t'auras pu faire mieux sur ce coup-là mais sur mon parcours d'écriture j'ai pas grand chose à me reprocher j'ai la faiblesse de croire que j'ai donné le meilleur que de moi ça veut dire que je peux pas faire mieux voilà je suis désolé je peux pas faire mieux maintenant le prochain roman sera peut-être mieux je sais pas mais sur ceux qui sont déjà écrits je pourrais je vais faire j'ai tout donné et qu'est-ce qu'on fait de ça ? alors les survivalistes américains pour nos amis canadiens qu'est-ce qu'ils font ? ils se tirent dessus ils s'assassinent pour manger la dernière boîte de haricots à son voisin et tuer le voisin pour lui avoir cette dernière boîte de haricots moi je dis la solution puisqu'on parlait du progrès avant c'est je tue pas mon voisin je partage ma boîte de haricots avec lui et on apprend à planter des haricots ensemble donc ce livre qui est un livre d'effondrement qui était une chose très à la mode qui a été et qui l'est maintenant de plus en plus c'est surtout un livre d'espoir parce que je dis que c'est pas en s'entretuant qu'on va y arriver c'est en se mutualisant à la mode de ce qui existait avant l'homme et l'être humain dans la nature ne peut pas survivre seul il ne peut survivre que s'il tend la main à son voisin et que son voisin lui tend la main au risque de se faire mordre parce qu'il y a des dans le monde il n'y a pas d'angélisme de nouveau il y a des salauds et des connards voilà je suis désolé de le dire comme ça mais en même temps il y a des gens formidables ici dans mon petit village il y a 2-3 ans il y a eu tempête de neige la neige est tombée un mètre de neige c'était tout bloqué plus d'électricité plus de télévision plus de téléphone plus rien tout s'est arrêté qu'est-ce que les gens font ? et bien ils sortent dans la rue ils regardent le voisin et ils disent mais qu'est-ce qui se passe ? il va dire mais je ne fais pas t'as du chauffage ? non alors moi j'ai un peu de bois viens chez moi tu pourras et il amène sa gamelle il va manger chez le voisin c'est la première chose que l'être humain fait il est inquiet par nature il va chez son voisin qu'il détestait le jour avant et il dit il n'y a plus que lui tu ne vas pas le tuer en plus tu n'y a plus que lui voilà donc la crise c'est ça et il y a 5 groupes de personnages sur toute la planète qui vont converger vers un lieu qui est mon village pourquoi pas en me disant il y a un lieu d'espoir un lieu lumineux chacun le sien moi c'est celui-ci que j'ai choisi Stephen King a tout écrit dans sa petite ville de Bangor qui est dans le nord-est des États-Unis où personne n'avait jamais parlé dans le maire et il a rendu cette ville célèbre alors qu'il n'y a rien de raison d'aucune raison qu'elle soit célèbre à mon village je me suis dit pourquoi pas plutôt que New York ou le Saint-Diolais ça sera là et j'ai 5 groupes de personnages qui convergent vers cet endroit qui est un endroit de lumière pour créer justement quelque chose de différent dans la lumière et quand je signe un livre comme ça je fais toujours bon voyage vers un monde qui devra être nouveau ou qui ne sera pas et le dernier livre dont on peut parler en 2 minutes je vais simplement vous dire accroche Claire une femme de 68 ans rentre dans un bistrot parisien elle s'assied à une table elle va pour commander un café elle attend que le garçon vienne à elle et au bar derrière elle elle entend une voix elle connaît cette voix c'est la voix d'un homme elle le connaît par cœur elle se retourne c'est lui c'est l'homme qu'elle a perdu quand elle avait 20 ans qu'elle habitait Paris à la Sorbonne pendant les événements de 68 et c'est lui à cela près qu'elle a 68 ans elle lui a toujours 20 ans le temps qu'elle se retourne qu'elle prenne ses affaires il n'est plus là la porte se referme du bistrot elle court dehors elle ne le voit plus donc le livre se passe à rechercher cet homme qu'elle a revu pour savoir qui il est qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire et elle vit ça comme un songe ça me permet de réexplorer avec elle son enfant sur les bords de la Loire à Nevers sa vie le parcours de sa vie sa trajectoire de vie sans cet homme et quelle est cette question essentielle mais qui c'est ce gars qu'elle a vu dans ce bistrot et qu'elle va revoir à la fin du livre mais je vous délivre pas la clé évidemment par contre je vous réserve ça pour les trois dernières ça s'appelle Claire à la robe orangée et j'ai appelé ce livre comme ça parce qu'il y a un groupe de musique que j'adore c'est Feu Chatterton parce que Arthur qui écrit les textes de Feu Chatterton qui est le chanteur de Feu Chatterton est un vrai grand poète et dans une de ses chansons que j'adore il parle de Juliette à la robe orangée et je lui rends je lui rends cet hommage sans le dire Claire à la robe orangée c'est en pensant à ce poète extraordinaire qu'il est et ce chanteur rare qu'il est voilà vous savez je vous avais tout autrement il y a le livre à sortir les autres on aura l'occasion de reparler plus tard notre jour tout à fait 11h on a fait juste mais c'est bien tu avais dit 11h Nathalie c'était prévu 11h oui c'était 11h il y a tellement de choses à parler je vous ai perdu parce que j'essaye de parler ah oui là voilà voilà j'ai pas trouvé la photo attends mais il y a tellement d'autres choses d'autres questions que j'aurais voulu aborder avec toi mais bon là on n'a pas trop le temps on va laisser la place à nos collègues à nos amis tous les cas j'espère qu'on refera un autre live parce que là j'ai découvert les chemins de la lune et je voudrais que tu nous en parles mais là malheureusement on n'a pas trop le temps tout simplement une heure c'est trop court bah écoute je préfère ça que le contraire oui et en tout cas merci merci mille fois de m'avoir reçu merci à toi la forme de conférence c'est celle que je préfère moi je suis un comméchat je suis un territorial je déteste partir loin de chez moi j'ai été faire des conférences pour l'Alliance française j'ai dû aller à Zurich pendant 3-4 jours j'étais merveilleusement reçu c'était formidable mais j'ai horreur des voyages j'étais à Zurich en Suisse j'ai horreur des voyages donc se rencontrer comme ça tous les jours s'il faut n'importe quand à n'importe quelle heure merci merci à toi Richard vraiment et on se dit à bientôt merci à tous d'avoir été là aussi et les live j'ai été enchanté de te connaître moi aussi franchement c'est une très belle rencontre merci beaucoup Richard bon on fera un live merci au bisous au revoir merci au revoir à bientôt au revoir merci à tous